de retour donc pour ce troisième tour de la draft nfl 2024 après cette petite pause de quelques secondes on le disait on a donc un échange pour démarrer ce troisième tour de la draft avec notamment les carolina panthers très actifs sur les échanges on les a vu monter hier pour récupérer le 32e choix de buffalo on les a vu des montés monté de nouveau pardon au cours de cette soirée pour récupérer le choix des colts tout à l'heure et notamment la sélection de jonathan brooks le running back de texas et bien désormais les panthers redescendent puisqu'ils cèdent leur 65e choix au new york jets jean louis jean louis qu'est ce que je dirais que jean louis c'est que ça va pas du tout jean michel excuse moi la sélection donc des new york jets eux qui ont donc sélectionné hier holo fachalou qu'est ce qu'on choisit aujourd'hui du côté de new york bah la logique voudrait un receveur voilà continuer à alimenter à ron rogers donc la logique voudrait un receveur il en reste de très intéressants il reste trey franklin qui va très vite il reste malakai corley qui est un spécialiste pour les yards après la réception il reste encore pas mal de bons joueurs comme ça des bonnes cibles donc même pourquoi pas un titan comme jatavion sanders qui est un petit peu ce type de gros receveur donc je pense une cible je pense également j'essaie de voir rwanda qui nous dit taïden c'est bof le bord en plaçant pour rogers de l'horizon quand même pas peut-être pas exagéré tac 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 est-ce que j'ai de spécial bah oui on va demander l'ordre pardon l'heure de début du des quatrième à septième tour c'est 18 heures c'est 18 heures c'est ça c'est ce qui a été écrit par par ffc bogokan j'avais un doute donc ce sera bien à partir de 18 heures donc sur le site je donne l'actu vous aurez à l'écrit mais ce sera mise à jour à actualiser en direct à chaque fois voilà tout à fait notamment actualisé par tes soins ouais au départ oui oui c'est un marathon aussi un fois disponible six heures pour faire pour qu'une personne qui gère tous les choix à l'écrit ouais le choix des jets qui va être annoncé après une petite pause mettant à l'honneur de nouveau les militaires américains alors qui va nous annoncer cette sélection des new yorkais les fans des jets toujours très présents et très bouillants pour soutenir leur équipe je vois qu'on nous parle de jermaine burton du côté de tds sur le sur le chat il ya encore beaucoup de non receveurs on a cité quelques-uns de toute façon tout à l'heure c'est ça mais j'ai pas cité jermaine burton très bon courant de tracé très fiable effectivement c'est je sais pas qui l'a dit mais on peut le féliciter ouais ouais très bon joueur burton alors urizen nous dit est ce qu'en dehors des giants et des riders vous voyez d'autres équipes susceptibles de prendre un cubet au troisième tour ouais ouais non c'est vrai que c'est sur tous ces deux là après certaines peuvent voilà préparer l'avenir et oui bien sûr les jets c'est pas déconnant mais ils vont pas faire ça vont pas faire ça la sélection annoncée a priori par braylon edward c'est bien ça qui en profite pour saluer le public de détroit et les fans des jets présents sur place pour nous confirmer l'échange au passage avec le caroline à panthers et donc avec le 65e choix les new york jets sélectionnent malakai corley receveur de western kentucky et en effet on continue de développer cette attaque aérienne du côté des jets après la signature de mike williams pendant la free agency on ajoute ce receveur là qu'on a beaucoup comparé à d'ebo samuel ça tombe bien robert saleh et son coaching staff connaissent plutôt bien le système shadahan donc a priori on peut avoir une arme similaire dans cette nouvelle attaque des jets et nouvelle arme pour aaron rogers oui oui c'est ça alors il a un gabarit un petit peu plus un peu moins imposant que d'ebo samuel il un petit peu plus petit etc mais c'est un peu ce profil là et du coup c'est très complémentaire parce que tu as le grand et costaud mike williams pour faire vraiment de la possession avec les titans tu as le très rapide garrette wilson maintenant tu ajoutes un joueur qui peut te servir comme ça vite fait sous pompe de sécurité petite passe et puis c'est une passe de 4 5 yards et puis tu en gagnes 10 sur le coup parce que voilà il est très vif à la fois avec son centre de gravité assez bas que ce soit pour les cuts même pour résister aux premiers contacts il est très bon là dessus donc c'est très très intéressant dans cette attaque alors il y a mathling qui nous dit combien de maillots tu as jean-michel vu que tu as tu as tenu des dolphins pour ce troisième tour ouais ouais ben on change de tour j'ai voulu changer de maillot non je suis pas du tout un collectionneur je suis pas comme notre ami mathieu j'ai trois maillots voilà vous en avez vu deux ce soir très bien donc on va avoir la sélection des carolina panter c'était assez validé à cette sélection de malacaille corley je sais plus qui avait écrit sur le tchat un vrai démon jeu c'est mails jack r en effet pour pour caractériser un peu un joueur assez imprévisible dans n'importe quelle situation une vraie menace en termes de yards après réception et donc les raisons à cardinal ce qu'ils ont sélectionné de nouveau une offensive ouais eux qui ont sélectionné max melton un peu plus tôt notamment dans la nuit et donc avec ce 66e choix toujours annoncé par le nard davis l'ancien tackle les arizona cardinal sélectionne et ben sonne running back au florida state un autre coureur le deuxième coureur sélectionné il me semble dans ce deuxième jour de draft pouvant du coup bah épauler james connor dans ce backfield offensif d'arrizona ouais ouais bah c'est un très bon coureur trebenson y'a pas de souci après ça me paraissait pas un gros besoin avec connor avec même de mercados qui a montré des belles choses même le très vif michael carter mais bon après pourquoi pas trebenson ce qui est très intéressant avec lui c'est qu'il a pas une qualité qui se détache mais par contre il a vraiment le combo total c'est à dire que il est suffisamment puissant il est suffisamment rapide il sait faire beaucoup de choses sur le terrain et donc c'est très intéressant également et l'attaque ben du coup c'est pas mal quand même tu rajoutes marvin harrison tu rajoutes trebenson ben ça prend une petite dimension ça fait bon bruce à viola n'a pas l'air très convaincu de ce choix avec il s'attendait pas à un running back un nom en majuscule et 8 o en effet il nous dit on a déjà michael carter en running back numéro 2 on a 50 choix il fallait en prendre un au sixième ou au septième tour de running back mais bon même de mercados il avait montré des bonnes choses c'est vrai que c'est surprenant qu'il prenne un running back mais après c'est quand même un bon running back oui pour moi c'est quand même un upgrade comme on dit une amélioration par rapport à michael carter sans vouloir faire injure à l'ancien coureur des jets et ça peut quand même être assez comment dire complémentaire de james connor on est on est moins sur du je veux dire moins sur du duel physique c'est pas non plus un joueur frêle très ben ça entendons nous bien c'est un profil très c'est un gabarit très très fluide très équilibré on sait qu'il ya des joueurs ou costauds ou très frêle dans cette classe de coureur c'est pas forcément son cas mais c'est vrai que par rapport à un james connor on peut avoir un petit peu follet avec benson et un joueur qui apporte un peu plus d'impact physique avec james connor la nouvelle sélection des washington commander ça nous intéresse désormais moi je dis plus rien je sais pas provinson qui nous annonce qu'avec le 67e choix les washington commander sélectionne brandon colman alors du coup on a enfin à la ligne offensive du côté de washington a priori ce serait un garde en tout cas il y a quand même ça fait quand même un peu petit sur le papier pour jouer tackle moi personnellement c'est un joueur que j'aimais bien du côté de tcu il jouait notamment tackle gauche du côté d'ornaud frox dans la période qui aura permis notamment à texas christian d'aller jusqu'à la finale nationale en 2022 il y a quand même encore quelques limites qui l'ont fait un peu descendre dans cette draft jean michel est-ce que tu m'entends jean michel alors du coup est ce que je alors c'est est ce que c'est jean michel qu'on a perdu ou est ce que c'est moi qui ai un problème avec mon non on a dû perdre jean michel ah c'est bien ce qu'il me semble d'accord merci je j'ai eu un petit doute j'ai eu un petit un petit moment d'inquiétude donc excusez moi pour ce pour ce oui jean michel a frisé voilà c'est voilà c'est j'espère qu'on va pas tarder à le retrouver après a priori il se reconnecte ah c'était moi alors donc je me demande si c'est bon oui c'est ça j'ai eu un doute moi même mais voilà a priori on a cherché à te faire taire j'en michel c'est terrible ah 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 ouais franchement la censure de washington alors qu'enfin il considère la ligne offensive mais c'est ça pour une fois qu'on peut dire un truc sur la haut line on nous coupe la chic c'est terrible donc je vous disais Brandon Coleman grand talent durant son cursus universitaire du côté de TCU avec notamment cette finale nationale avec les Renaud Frogs maintenant par rapport aux autres prospects un peu plus de limites qui l'ont fait descendre dans les différents bords des équipes oui oui c'est ça c'est ça après il est quand même athlétique il est il a des attributs physiques mais c'est un petit peu typiquement le joueur qui à l'université n'a pas tout montré donc du coup ben du coup c'est le joueur du troisième tour et du coup c'est sans doute un petit peu trop tard je trouve mais bon mieux vaut tard que jamais mieux vaut tard que jamais je pense qu'il peut aussi jouer tackle mais bon a priori ça sert quand même plus guard et bon ça fera déjà du bien de le mettre en guard enfin ben la principale problématique c'est qu'il peut jouer tackle après je le vois pas jouer tackle gauche oui je pense que j'aurais pas dit mieux que toi on est d'accord là dessus très bien alors du coup qui en a sur l'horloge il me semble que c'est les patriotes qui sont sur le point de de sélectionner pour ce choix j'essaie de me rappeler un petit peu qu'ils ont sélectionné précédemment les pattes là on va commencer à arriver sur le nombre de choix absolument délirant il va falloir que demande à mon cerveau de me rappeler exactement tous les choix qui ont été faits on a vu le trade tout à l'heure je vais retrouver ça est-ce qu'on a déjà eu une sélection des pattes tout à fait on avait déjà l'impol que tout à l'heure oui ils ont pris le quarterback et le receveur exactement il manque le tackle on est d'accord il a une up ou alors le gars de Yale ou le gars de Yale mais c'est un gros projet à couver on a tendance si vraiment on va avoir une protection efficace j'essaie de voir si on a peut-être des pattes sur le chat on me montre s'ils ont des linebackers oui ils ont quand même ils ont quand même ils ont quand même quelques joueurs Bentley et Tavaï qui sont là depuis plusieurs années maintenant il y a Taki Taki qui est arrivé pendant l'intersaison Josh Uche Mapou Mapou qui peut jouer de manière un peu hybride entre linebacker et safety c'est pour ça je ne vois pas trop linebacker après c'est sûr que voilà je pense qu'on nous pose aussi la question parce que Peyton Wilson est toujours disponible parce que Junior Colson est toujours disponible parce que Jeremiah Trotter Jr est toujours disponible il y a encore pas mal de joueurs assez séduisants sur le papier et cette position de cornerback de linebacker pardon après si on veut rester sur la position de Tyden un J.T.Vion Sanders par exemple ce ne serait pas déconnant il me semble que le Tyden remplaçant derrière Hunter Henry c'est peut-être Austin Hooper c'est ça oui donc ça peut être intéressant de redynamiser un petit peu le groupe de Tyden aussi et puis rappelons que Ramondre Stevenson sur le poste de running back c'est un peu fragile malgré tout donc même si Antonio Gibson est arrivé pour apporter un peu sa polyvalence si on cherche un running back un peu un peu puissant et capable d'apporter une vraie une vraie singularité je dirais au niveau du jeu au sol il y a un Blake Corum qui est toujours là par exemple oui oui je suis d'accord avec toi je dirais bien encore un choix offensif le Tyden Sanders ça ferait sens ou un running back c'est vrai qu'FFC Bobocor nous parle de genre qu'on a peut-être un peu passé sous silence Christian Jones de Texas il nous montre ce qu'on en pense peut-être le prochain tackle droit tackle droit très puissant mais a priori Onwenu il joue à droite non il joue pas à gauche il me semble oui Onwenu il joue à droite donc du coup et Christian Jones je ne vois pas forcément jouer à gauche alors ok poste tackle tu peux jouer à gauche à droite d'accord mais il y a quand même un petit peu des spécificités généralement tu prends un mec un peu plus athlétique un peu plus fluide de mouvement à gauche et quelqu'un d'un peu plus puissant à droite ok ça c'est le papier des fois ça peut changer mais du coup Jones pas convaincu il a déjà joué tackle gauche à Texas ça n'a pas été très très concurrent c'était pas sa meilleure saison en tout cas du côté d'Austin Troy Falkling qui va annoncer Troy Vincent pardon qui va annoncer le choix des New England Patriots puis le chant qui me dit sur le chat peut-être Brandon Dorlus ne sait-on jamais peut-être de la ligne défensive c'est vrai qu'il y a pas mal de defensive tackle free agent l'année prochaine peut-être je ne l'ai pas dit une petite parenthèse promotionnelle entre guillemets pour mettre en avant la fondation qui combat l'antisémitisme j'en profite d'ailleurs pour saluer de nouveau toutes les personnes sur le chat on est encore 347 à 3h44 du matin pas 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 il y a beaucoup d'habitués qui étaient déjà allés hier donc voilà il faut qu'on le sache on n'en doutait pas Jormie il faut qu'on le sache on est soutenu dans cette épreuve qui reste malgré tout fatiguante c'est un grand plaisir mais qui reste fatiguant et on va voir le choix des Patriots à présent a priori alors je pensais que les Patriots le choix allait être annoncé voilà avec le 68ème choix les Patriots sélectionnent Eden Wallace tackle de Penn State donc là on arrive vraiment dans les tackles alors c'est un poste à besoin ça c'est le moins qu'on puisse dire par contre on pouvait s'interroger sur le besoin d'un tackle de gauche ce n'est pas le cas de Eden Wallace qui était donc le pendant d'Houlou Fachalou du côté de Penn State ça fait partie toujours du côté de Penn State de ses linemen un peu sous les radars c'était le cas aussi de Joyce Crocs l'année dernière le lineman intérieur qu'est-ce qu'on peut en dire Jean-Mi de cette sélection de Eden Wallace en tout cas a priori ce sera plus une solution de rotation derrière Michael Enwayo qu'un vrai joueur capable potentiellement de protéger le côté aveugle de Derek May c'est ça alors il voyait sans doute des choses qu'on n'a pas vu mais je ne sais pas Penn State je veux dire il ne vient pas de nulle part donc on a vu Penn State et je n'avais pas l'impression que c'était un début de troisième tour ce joueur-là après on verra on verra mais je ne veux pas t'en dire plus moi je trouvais que c'était peut-être un joueur qui serait drafté peut-être au sixième tour histoire de dire mais pas plus que ça tout à fait alors juste Stéphane qui nous dit il reste Blake Fischer aussi Blake Fischer il a déjà été sélectionné après il est parti le deuxième tour la nouvelle sélection des Los Angeles Chargers avec le 69ème pic peut-être un linebacker oui peut-être Junior Colson ah bah en plus ça peut faire sens ça serait une bonne obède en tout cas en début de troisième tour pour les Chargers après avoir déjà récupéré l'adback Kanki et Jolt on a une draft assez solide en l'état du côté des Chargers on va savoir dans quelques petites secondes moi ça me fascine les personnes qui annoncent les pics deux fois à la même soirée et qui trouvent le moyen de faire un discours lors de leur deuxième passage t'as pas tout dit la première fois bon ça en profite pour justement saluer l'arrivée de Jim Arbeau ce qui est très bien accueilli bah voilà ça a déjà été spolié Junior Colson et donc le choix des Los Angeles Chargers ça fait totalement sens des besoins sur la position Jean-Mille avec un joueur que connaît extrêmement bien non seulement Jim Arbeau mais aussi le nouveau coordinateur défensif c'est ça exactement il y avait un besoin même avec notre coaching staff on aurait pensé à un linebacker mais en plus là voilà ce linebacker là qui est déjà très bon et en plus ils viennent de Michigan ils le connaissent pas cœur donc ils savent comment l'utiliser ils savent comment minimiser ses faiblesses là où il doit progresser ils savent là où sont ses forces donc comment l'utiliser du coup ça fait vraiment beaucoup de sens et puis Jim Arbeau voilà on le dit depuis des semaines il construit ses équipes avec la ligne offensive le jeu de course et la défense je veux dire partout où il allait à Michigan il avait des capitaines de défense à San Francisco il avait Patrick Willis Naboro Bowman enfin bref il a besoin d'avoir un bon gros linebacker au milieu du terrain et ben voilà il en a un qui a beaucoup de potentiel très bon joueur ce Junior Colson tout à fait le seul petit bémol qu'on peut peut-être mettre en avant c'est que malgré ses qualités athlétiques c'est un joueur qui s'est beaucoup contenté du run stop on va dire c'est pas le joueur le plus polyvalent de cette race de l'enbacker c'est pas celui qui a démontré des qualités en couverture les plus notables après ça n'empêche pas de se développer bien au contraire mais c'est peut-être aussi ce qu'a joué en sa défaveur par rapport à d'autres prospects du plateau si on parle de la position de l'enbacker manifestement les soucis de santé de Peyton Wilson ont l'air quand même d'inquiéter les franchises de la NFL et en effet cette fameuse taille de Jeremiah Trotter Jr peut également lui jouer des tours dans ce processus draft donc voilà manifestement on ne se précipite pas trop sur les linebackers peut-être que les Giants se pencheront dessus qui ont déjà réalisé leur choix avec le 70ème pic est-ce qu'on prend cette direction là tu nous avais parlé d'un running back également précédemment peut-être Blake Corum par exemple au côté de Devin Singleton ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus déconnant non non ou un Marshall Lloyd ou même un costaud un Braylon Allen par exemple tout à fait ouais 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 Braylon Allen je le voyais bien il y a toujours il y a toujours Spencer Rattler bien entendu on va le rappeler à chaque fois oui c'est l'heure de le savoir parce que Tiki arrive Tiki Barber qui va nous annoncer le 70ème choix des Giants il en profite de faire un petit retour un petit flashback avec le fait qu'il ait été sélectionné en 97 avec son frère jumeau Randy Barber qui lui était parti à Tampabay et donc avec le 70ème choix les New York Giants sélectionnent cornerback Andrew Phillips de Kentucky donc on reste dans le backfield défensif après Tyler Nobbins sur l'intérieur ce sera donc Andrew Phillips sur l'extérieur de Kentucky le work qui n'était pas le plus mis en avant dans ce processus draft mais qui a été constamment une valeur sûre du côté de Kentucky j'en ai ouais c'est ça on en a parlé dans une des dernières pastilles qu'on a fait parce que c'est un joueur quand même qui a joué dans la meilleure conférence universitaire il n'y a pas été extraordinaire mais quand même je veux dire tu joues avec Kentucky donc forcément contre les Armana de Georgia d'Olmiss d'Alabama etc et il a tenu sa place et puis après au senior ball il a été très bon moi c'est surtout là que je l'ai remarqué j'ai entendu son nom pendant la saison mais pas plus que ça mais au senior ball ah oui il est quand même très intéressant ce joueur là et effectivement un bon cornerback alors il n'est pas immense il manque un petit peu des trucs c'est pour ça qu'il est au troisième tour mais un très bon cornerback je pense que c'est très bien il leur en fallait un c'est bien des OTbacks mais d'autre côté il n'y a quasiment personne je ne comprends toujours pas il y a deux ans le corner allé flotte n'importe quoi l'Andro Phillips à mon avis c'est un très bon joueur je pense également les Arizona Cardinals en tout cas sont de retour sur l'horloge qui ont sélectionné il y a peu avec Trebenson et qui ont déjà sélectionné un autre joueur avec Max Melton un petit peu plus tôt et Troy Vinson donc de retour sur le podium pour nous annoncer cette sélection il y a des Cardinals on a laissé Lénard Davis se reposer tranquillement aux coulisses c'est important un guard peut-être un guard offensif ça serait pas mal avec le 61ème choix les Cardinals sélectionnent Isaiah Adams garde d'Illinois il y a une grosse cote sur les linemen là c'est typiquement le truc de on en a quand même besoin de linemen donc on essaye d'assurer le coup un peu je ne sais pas s'il va en rester beaucoup après alors je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Michel d'Azaia Adams c'est un joueur qui a progressé notamment sur le jeu au sol du côté d'Illinois mais qui a subi beaucoup beaucoup trop de pression à mon sens je l'avais noté il faudrait que je retrouve ça mais je crois qu'il y a un nombre de pressions assez record en 2023 oui c'est ça et franchement moi je pensais que cette position donc elle est adressée c'est plutôt un bon joueur on l'a quand même vu même dans le process sa cote a commencé à monter un petit peu mais par contre je ne comprends pas comment ça se fait que Cooper Bibi glisse autant que Christian Hens glisse autant par rapport à Isaiah Adams par exemple tu vois on est d'accord après c'est un genre encore une fois qui grimpait dans les hiérarchies Isaiah Adams après c'est logique alors déjà tu ciblais le fait que la position de garde pouvait être un besoin il y a quelques secondes ça peut être complémentaire avec le choix de Trey Benson justement il y a quelques secondes de se dire c'est totalement assumé même si on a investi sur un receveur talentueux hier on va sans doute avoir un jeu beaucoup plus ancré sur du jeu au sol et du coup on adapte un peu la ligne offensive en conséquence oui parce que c'est un beau bébé lui c'est un mastoc c'est un troll tu vois tout à fait mais c'est vrai qu'il y a quelques gars qui restent sur le carreau dans une moindre mesure FFC Bobocorn qui nous dit également Christian Mahogheny oui aussi Boston College après il cite également il nous parle de celui de Michigan qui s'est blessé donc Zach Zinter malheureusement Zach Zinter on se doutait par rapport aux échos médicaux qu'on pouvait avoir là ça ressemble il suffit que je dise ça et sélectionné par les Panthers dans les secondes qui viennent mais du coup on l'envisageait peut-être plutôt aux alentours du 4ème 5ème tour justement par rapport à et ouais et c'est dommage à quel joueur j'aime beaucoup vraiment alors lui si on parle de guard pour le jeu de course Zach Zinter fabuleux mais cette blessure là en fin de saison c'est ouais tout à fait surtout que c'est vraiment pas une blessure dont on se remet assez facilement donc donc là je pense que si nous en plus on a écho de ce genre de nouvelles je pense que les franchises il y a des informations médicales dont on ne dispose pas et qui font que à chaque draphe on se trouve avec des franchises NFL qui font vu ce qu'on a vu ou entendu nous de notre côté on prendra pas le risque si nous en plus on a écho déjà de ces informations là il y a de fortes chances que les franchises se disent ça sent pas bon cette histoire on va peut-être pas se précipiter non plus et ça fait ça fait en effet écho par exemple parce que je disais sur Peyton Wilson quand on le souligne Urizen c'est vrai que malheureusement pour moi c'est peut-être le linebacker le plus talentueux intrinsèquement mais il y a il y a quasiment sans doute 2023 et on a vu que 2023 il termine meilleur défenseur je ne sais plus si c'est meilleur défenseur ou meilleur linebacker du pays en universitaire mais malheureusement toutes les autres années il n'y a pas une année qui est terminée c'est ça le problème mais tu vois là ça ferait sens moi je trouve à Carolina ça ferait sens en plus il vient d'Anne Seastate etc et puis ils ont un besoin en post-linebacker donc je trouve que ça ferait sens c'est pas Lucky Klee non plus mais voilà ça ferait sens moi je trouve à Carolina après ben oui forcément les blessures tu ne peux pas négliger ça le gars il est incursus tellement perturbé en fait tu ne peux pas négliger ça si on en connaît Atlanta ils disent c'est bon t'inquiète le gars il est cassé de partout on le prend quand même désolé ah non dès que tu as commencé à dire le mot Atlanta ça a frisé c'est ça on prend trop Carolina en tout cas pour l'instant ils ont privilégié que l'attaque si moi je ne me fais pas défaut avec donc Xavier Leggett et Jonathan Brooks qu'en effet ce ne sera peut-être pas déconnant même si la défense ce n'est clairement pas le problème ces dernières années du côté de Charlotte de s'intéresser au mais tu as perdu Francky Louvre quand même tu as perdu Francky Louvre c'est sûr c'est qui du coup qui ils ont pris en incident backer au côté de Shaq Thompson José Jowell ouais oui José Jowell c'est vrai ouais donc on part sur un trotteur ou un Wilson là pour toi ouais moi je verrais bien Wilson pourquoi on va voir ce que ça ce que ça va donner cette sélection des frotteurs après un edge je crois sûr pourquoi pas aussi un Jonah Elise par exemple ça serait intéressant qui nous reste encore en edge à 10 à Isaac un Bralentrice qui lui aussi il fait tout glisser et on va le savoir tout de suite puisqu'on a le retour de Machine Mohamed sur le podium on nous a lancé pour la deuxième fois de la nuit la sélection de Caroline et donc avec le 72e choix les Panthers sélectionnent Trévin Wallace donc c'est bien un linebacker mais c'est celui de Kentucky le linebacker de Kentucky qu'on croit la cote à l'image de Florida State au deuxième tour je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on avait quoi 4 joueurs de Florida State au deuxième tour à priori entre Fisky Green Coleman je dois en oublier un autre Benson qui était plus au troisième mais en tout cas du côté de Kentucky ça confirme que la défense est à un bon niveau puisqu'après Andro Phillips on a donc la sélection de Trévin Wallace du côté de Caroline c'est un monstre athlétique voilà alors quand je vous dis un monstre n'imaginez pas le gars hyper grand il n'est pas hyper grand c'est linebacker etc mais alors voilà c'est une bombe il va d'un côté de l'autre s'il faut sauter pour des villes il ne passe il saute c'est vraiment un monstre athlétique et oui on avait bien identifié la position de l'handbacker intérieur il y avait vraiment un besoin donc Peyton Wilson ça aurait été la belle histoire mais Trévin Wallace très très bon joueur oui oui très bon joueur oui on pouvait s'attendre avec le processus de draft qu'il a réalisé à ce qu'il soit quand même sélectionné dans les 3 premiers tours ah oui et puis la saison qu'il a fait avec Kentucky là aussi dans la meilleure conférence universitaire et en plus avec Kentucky donc tu n'es pas le mieux armé c'est pas comme si Kentucky tu allais meilleur bon très bon joueur Dallas la sélection de Dallas en effet annoncée par Don Appente et donc avec le 73ème choix les Dallas Cowboys sélectionnent Cooper Bibi gare de Kansas State ben oui ben voilà quand même enfin waouh donc effectivement potentiellement t'es qu'à le gauche ben moi c'est ce que je pensais tu vois on en parlait hier moi je pensais ça donc du coup et c'est vrai que quelque part Tyler Guyton c'est un bon choix aussi mais j'attendais plus un pic à l'intérieur ben voilà il est là le pic à l'intérieur et c'est quand même très malin c'est très malin ce qu'ils font ils sont vraiment en train de reconstruire l'année offensive on sait qu'on entend parler d'Ak Prescott est-ce que vraiment ils vont continuer avec lui ou pas ben du coup ben écoute c'est cette saison tu lui mets une grosse ligne offensive et tu vois ce que ça donne voilà mais c'est très bien joué de la part de Dallas très bien le choix est fait par les Falcons il peut tout se passer aïe aïe présentement il peut tout se passer je ne suis pas serein pour un saut il reste qui comme Quatervac ? Vincent Ratler est toujours là Camille rassure-toi alors du coup j'aurais dit plutôt Edge mais du coup ils sont partis sur Rocky Horror tout à l'heure donc je ne sais pas trop il reste plus beaucoup de Cornerback et oui c'est ça qu'est-ce qu'il reste comme Corner intéressant plus beaucoup il y a Tiddy Tampak qui est encore disponible Tiddy Tampak oui on va le savoir assez vite avec le retour sur le podium André Ryzen qui va donc nous annoncer cette sélection d'Atlanta on a profité pour exhiber ce magnifique logo sur son t-shirt et donc avec le 74ème choix l'Atlanta Falcon Cone Selection Braylon Tra j'en étais sûr j'en étais tellement sûr Braylon Tra et Ced Rusher de Washington j'en étais sûr pourquoi parce que tout simplement il a été recruté par Jimmy Lake du côté de Washington donc c'est un joueur que connaît le coaching staff c'est aussi pour ça a priori qu'on ne s'est pas précipité sur un Edge Rusher même si apparemment on louchait sur la Yatou Latou au premier tour on lui aussi recruté par Jimmy Lake mais donc ce sera bien Braylon Tra alors j'avoue je suis curieux d'avoir ton avis de Jimmy c'est un joueur qui a produit c'est le moins qu'on puisse dire c'est un joueur qui a généré de la pression maintenant c'est pas le meilleur athlète du plateau c'est le moins qu'on puisse dire ouais c'est ça le problème et donc du coup en fait pour agresser la poche il a suffisamment parce que il a quand même de la puissance il a quelques mouvements il a suffisamment de vivacité il arrive à aller mettre la pression mais par contre son manque de qualité athlétique ça le pénalise notamment dans les jeux de course quand t'as un tackle qui vient pour le bloquer il a du mal à se désengager c'est pas tellement un problème de puissance il est suffisamment puissant mais il a pas cette fluidité de mouvements ses changements d'appui etc et donc souvent il pèse pas contre le jeu de course parce qu'il se fait bloquer tout simplement il arrive pas à s'en défaire donc c'est un petit peu inidimensionnel mais la dimension qu'il apporte elle est quand même très intéressante et c'était vraiment un besoin donc là ça va tu peux pas te plaindre là ça va au troisième tour Bralentra ça me paraît quand même un bon choix certes un joueur qui sera pas titulaire d'emblée mais bon on va voir on a des boules rusher dans cette équipe c'est ce qu'il faut savoir au moins que ce soit sur l'intérieur ou sur l'extérieur il y a des boules rusher et ça sera pas plus mal pour essayer d'alterner un petit peu avec des Lorenzo Carter ou d'Arnold et de Bikiti du coup cette sélection d'un edge rusher ça incite peut-être ceux qui louent sur le choix des Chicago Bears qui a déjà été fait à se demander si on va pas repartir de nouveau sur un edge puisque ça reste un poste à besoin le nom qui revient le plus c'est Alissa Isaac Jean-Demi on va pas répéter tous les noms que t'as déjà cités mais il y en a encore quelques-uns disponibles sur le plateau est-ce que tu verrais une autre position potentiellement du côté des Bears non écoute j'étais en train d'anticiper et je me dis après l'entra pour Chicago ça serait intéressant bon il vient de partir mais donc oui ça peut être Isaac ça peut être Austin Booker ça peut être mais oui moi a priori je dirais un passe-rochure il y a quand même besoin dans cette défense là parce que la ligne offensive on a beau dire mais elle est plutôt correcte quand même il y a les joueurs ils sont à peu près là l'attaque elle était vraiment considérée donc maintenant c'est la défense oui ça a l'air de partir plus ou moins sur un edge pour beaucoup de personnes c'est vrai qu'on nous dit que Brandon Dorlus est toujours là si on part sur un profil assez similaire à un des Marcus Walker Brandon Dorlus ce serait pas aussi farfelu que ça dans le système mais justement ça fait pas doublon parce que Dorlus c'est un joueur intéressant mais c'est un joueur un petit peu hybride un peu entre les deux et moi je pense qu'ils ont plus besoin d'un vraiment un passe-rocheur oui pur parce que je trouve aussi que l'intérieur de la ligne il y a un peu là actuellement ils ont investi quand même avec Dexter avec Pickens ils ont investi des hauts choix de draft est-ce que t'es garanti qu'ils vont vraiment produire suffisamment en tant que starter la saison prochaine notamment Dexter je sais pas c'est plus dans cet idée pardon juste d'avoir un edge que tu peux justement utiliser un peu sur l'intérieur après je te rejoins oui c'est sûr qu'en effet j'entends de toute façon ce que tu dis c'est que voilà ça les empêche pas d'aller chercher un edge rusher pur alors que moi je me dis bah pourquoi pas éventuellement miser un peu plus sur la polyvalence mais de toute façon oui c'est en soi on serait plus d'accord tous les deux pour aller plutôt sur la D-line oui la D-line la ligne peut-être l'intérieur de la ligne offensive aussi il y a toujours une place à prendre mais sinon oui moi je dirais quand même la D-line parce que linebacker ça va il y a du monde les défensives bas ils ont beaucoup investi aussi il faut rajouter quelqu'un je pense à l'extérieur de la D-line en tout cas ça nous dit beaucoup de journalistes sur le chat il est intéressant lui aussi il est un peu unidimensionnel mais il est très intéressant je veux dire il est tout le temps dans l'agression tout le temps tout le temps tout le temps c'est un joueur impactant en tout cas on serait globalement sur du pass rusher assez massif clairement Argento qui nous dit il faut aider Swett je crois que c'est une possibilité alors Malek Jack Eyre qui nous dit ou Austin Booker alors moi je pense que Austin Booker est un bon prospect je le vois plus calibré comme un edge linebacker à l'échelon supérieur donc si on parle vraiment d'un front 4 pour moi ce serait plus en effet les joueurs qu'on a déjà cités après c'est vrai que New Live 9 nous parle de Mohamed Camara moi c'est un joueur que j'aime beaucoup celui de Colorado State qui pourrait s'inviter un moment oui peut-être son manque de gabarit dans un front 4 comme ça moi je ne le vois pas après tu peux le faire partir d'un peu plus loin de la position de linebacker bien sûr mais sinon je le verrais plus dans un système en 34 vraiment comme un edge parce que ouais puis ça fera j'ai envie mais du coup en effet on va avoir l'annonce des Chicago Bears qui va intervenir le 75e choix annoncé par Charles Pinot Tillman ancien cornerback pour l'FBI je ne sais pas si c'est toujours le cas en tout cas quel cornerback et donc avec le 75e choix les Bears sélectionnent Kieran à Megadjie le voilà on continue sur les linemen offensifs du côté de Chicago potentiellement à mettre en concurrence avec Braxton Jones sur le pas de tackle gauche on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes de blessures l'année dernière sur la sur la haut-line des Bears petit point d'interrogation aussi je disais qu'il excellait notamment sur le jeu au sol tu l'as mentionné aussi de mémoire si là aussi on ne sait pas trop ce qu'il en est de Tevin Jenkins ça peut de nouveau être un tackle un tackle assez massif qu'on peut réutiliser sur l'intérieur si besoin du côté de Chicago pourquoi pas parce que de toute façon c'est plus cela qui a le besoin parce que Braxton Jones même s'il a quelques limites il a quand même montré pas mal de progressions il est encore très jeune et je pense que c'est le tackle gauche à conserver à droite dernière droite il n'y a pas de discussion donc soit c'est vraiment un projet développé parce que voilà c'est une opportunité ou soit peut-être pour le faire glisser un petit peu plus à l'intérieur oui effectivement et on a la première sélection des Denver Broncos au cours de cette soirée puisqu'on avait donc le choix Bonix hier il n'y avait pas de deuxième tour pour les Denver Broncos là aussi il va falloir s'interroger sur le besoin prioritaire de Denver ça va intervenir assez vite d'ailleurs est-ce que tu as une préférence non mais là c'est clair c'est un Wilson donc c'est Peyton Wilson forcément Lenbacher pour toi oui et puis c'est surtout parce qu'il s'appelle Wilson mais c'est un besoin quand même l'arrivée de Tony Schaeffler ancien Tyden notamment des Denver Broncos on en profite pour pour remercier pour saluer en tout cas d'anciennes figures notamment avec qui il a évolué du côté de Denver si je ne me trompe pas sur ses propos voilà un petit un petit coucou notamment à Mike Shannon qui l'a coaché du côté du Colorado un bel cravate orange on n'en fait plus à céder comme ça ils ont du goût les américains avec le 76e choix Denver Selection Jonah Ellis Edge rusher de Utah alors moi j'entends il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de moques en effet qui ciblaient le poste de Edge pour Denver je ne vais clairement pas dire que le poste de Edge était le poste le plus fourni du côté de Denver maintenant on a empilé les Edge je trouve ces dernières années même s'il ne reste pas tout sans forme en l'occurrence et j'ai un peu de mal à me dire que vraiment ça va changer le visage de cette défense de toute façon après on est sur du 3ème tour on ne parle plus forcément de choix aujourd'hui qui peuvent qui peuvent concerner que des starters le jour 1 on a ce pass rusher exclusif dont on pouvait avoir besoin du côté de Denver qui n'était peut-être pas forcément Jonathan Cooper ou Byron Browning j'en ai mais ouais je suis un peu pantois de mon côté j'ai l'impression que ce type de profil il avait déjà avec un Nick Bonito par exemple qui est vraiment le spécialiste comme ça du pass rush et qui pour l'instant ne sait pas faire grand chose d'autre donc il avait déjà mais après c'est important un pass rusher on en a parlé il y a 2 minutes Jonah Eli c'est vraiment un spécialiste il a un gros moteur il est tout le temps dans l'agression donc c'est forcément intéressant forcément intéressant et quand il n'y a pas un pass rusher dominant et ben oui il y en empile quelques-uns aïe 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 c'est l'heure Spencer Rattler à Las Vegas oh la la ouais on y est et donc avec le 77ème choix les Las Vegas Raiders sélectionnent Delmar Glaze Tackle de Marinotte notre deuxième même de la nuit c'est ma visage de journée je ne sais pas ce que tu lui as fait au General Manager de Vegas dont j'ai oublié ouais avec Telesco ah bah oui pour ça vous l'air grave je suis en train de t'embêter ouais ouais alors autant les deux premiers tu vois je ne comprenais pas le besoin mais c'est deux bons joueurs Bowers c'est Jackson Power Johnson là mais Delmar Glaze alors oui le poste de tackle droit oui bien sûr ok mais t'es sûr qu'il veut tackle droit ? bah je pense non tu le vois comment toi comme un guard ? il fait quelle taille j'ai pas fait gaffe mais il me semblait qu'il était plutôt projeté ou en tackle ou en garde ouais bah enfin moi je le connais enfin je le connaissais je le connais pas énormément mais je le connaissais comme un tackle il me semble tackle droit donc à Maryland bon je suis un peu sceptique là alors qu'il y a encore des corners des backers à prendre bon en tout cas vous l'avez entendu avec la petite sonnette indiquant les trails la sonorité de téléphone les Houston Texans se sont montés en 78ème place dans le cadre d'un échange je pense que c'est avec les Rams avec les Eagles qui descend c'était Washington qui avait la 78 non ? ah oui attends j'ai vu 78 contre 83 non c'était les Eagles qui avaient récupéré ah oui tout à l'heure ils avaient changé ce choix déjà c'est les Eagles autant pour moi donc du coup on va savoir ce qui va être fait par Houston est-ce que ça pourrait être lié à une position nous on va nous rechercher un lineman quand même parce qu'on a beaucoup de linemen quand même sélectionnés au cours de cette nuit j'ai perdu le compte non mais ils en ont pris un tout à l'heure donc là c'est pas sur la ligne offensive mais t'as des équipes qui ont doublé si tu pars par là Vegas a pris de linemen offensive aussi et puis on l'a dit attention à l'intérieur non Houston peut-être defensive tackle mais je vois plus trop qui est disponible actuellement ouais moi non plus là ça commence à un petit peu baisser là écoute peut-être un receveur ou un linebacker un linebacker tu citais la position tout à l'heure peut-être qu'on va enfin avoir ou un trotter ou un Wilson sélectionné par les Texans mais après il y a encore des receveurs intéressants on avait cité JT Sanders dans la moque enfin dans la moque dans les pastilles audio avec avec Niti j'ai rien contre Dalton Schultz mais ouais ça peut ordinariser un petit peu ton groupe ouais ouais ça serait intéressant alors là si en plus tu rajoutes un Titan du calibre JT Sanders il y a quand même de quoi faire ouais en plus tu fais plaisir aux fans de l'Etat puisqu'ils viennent de Texas etc c'est aussi ça compte c'est pas le premier critère évidemment évidemment mais tout à fait alors a priori on a un autre trade derrière puisque ce sont les Colts il me semble qu'ils sont montés les Cardinals ils ont monté il me semble que c'est avec les Cards il me semble que c'est avec les Cards donc Houston Indianapolis et Cincinnati concernant les piques à venir Houston a déjà sélectionné donc avec son 78ème choix on se rapproche doucement mais sûrement du milieu de ce 3ème tour et donc c'est bien ça c'est confirmé par Calls Forever sur le chat qui nous dit que les Colts ont fait un échange avec les Cardinals je ne sais pas tous les détails de l'échange mais de toute façon après je vous le dis honnêtement là présentement c'est toujours intéressant d'avoir les contreparties mais de toute façon il y a du 5ème du 6ème tour qui se balade d'ici et là ce ne sont pas les contreparties on va dire qui sont les plus les plus excitantes à voir on n'a pas du premier tour de l'année prochaine ou ce genre de choses donc c'est un peu moins c'est un peu moins péjolant on va dire pour la suite voilà en tout cas on a le détail de round 2 qui nous dit donc les Texans qui montent en 78ème et en échange Philadelphie qui récupère le 86ème et un 123ème qui doit donc être un 4ème tour voilà et apparemment les Colts pour monter ont cédé un 6ème tour à Arizona donc voilà comme je disais ce n'est pas non plus les compensations les plus les plus massives le Digitampa il est toujours disponible donc pour les Colts ça pourrait être intéressant oui ça aurait pu être intéressant pour les Raiders mais bon ils ont préféré la marque à l'aise qu'est-ce que je te dise on va voir ce qu'ont décidé de faire en tout cas les Texans eux qui ont déjà sélectionné donc Camarilla Citor et Blake Fischer en ce moment donc on nous confirme l'échange avec le 78ème choix Houston Texans sélectionne qu'il y a Alain Bollock Safety de USC donc on continue de renforcer le backfield défensif du côté de Houston j'ai un trou de mémoire sur qui était Safety titulaire il y a Jean-Pitré déjà et puis il y a Jimmy Ward qui malheureusement est souvent à l'infirmerie aussi c'est ça donc un tandem entre Pitré qui est plus dans la boîte il va un peu de partout il plaque etc et Bollock qui est plus là pour la couverture ça peut être intéressant oui clairement très bon choix même si je le disais tout à l'heure en effet ses lacunes sur le jeu au sol vont peut-être être à gommer notamment du côté de Houston mais devant lui il a trois bons linebackers et à côté de lui il y a Jean-Pitré donc quelque part je ne dis pas que ça gomme ses défauts mais ça minimise un peu très très bon choix de la part des Texans pour continuer de surfer un petit peu sur ce qui a été fait durant la free agency et en début de draft l'école donc qui vont annoncer leur choix dans quelques secondes on nous demande si Karim Jackson est aux Texans il me semble que présentement il n'y est plus non je crois que c'est fini il n'a pas été je crois qu'il était il n'était pas un dengueur récemment Karim Jackson un type charmant pourtant ah ouais ouais tout le temps à faire des violences gratuite ah d'accord vous doutez bien qu'il y a eu ce jour c'était ironique j'étais passé à côté de ça le retour donc de Zaire Franklin pour nous confirmer le choix des Colts alors avec le 79ème choix l'Indianapolis Colts sélectionne Matt Goncalves t'as qu'il de Pittsburgh on continue avec les linemen j'en mis là on est sur de la profondeur là on a du solide joueur de rotation mais un solide joueur de rotation en position de tackle justement et ce qui n'est pas inintéressant c'est que c'est un joueur qui peut jouer des deux côtés de la ligne ouais ou peut-être glisser je ne sais pas parce que quand je jouais de la ligne offensive des Colts quelque part le spot que tu peux améliorer c'est celui-là de garde droit donc est-ce que c'est pour jouer garde droit ou est-ce que c'est pour mettre de la profondeur et puis tu concurrences à la fois Raymine à gauche et puis Brandon Smith à droite et puis si d'assurance si blessure mais sinon peut-être le poste de garde droit à voir je ne sais pas après je ne sais pas si contractuellement Brandon Smith va commencer à coûter un petit peu cher ça va être éventuellement à voir le seul petit type de mal à mon sens avec Moncalves c'est peut-être d'un point de vue infirmerie je trouve qu'il est passé un petit peu trop de temps mais après quand on l'a vu évoluer du côté de Pittsburgh ça a souvent été une valeur sûre notamment quand il fallait ouvrir des brèches qui va convenir à Indianapolis et le jeu au sol très ancré de Shane Steichen du côté de Cincinnati ça tombe bien on a pas mal de fans des Bengals à priori sur le chat on va voir la sélection annoncée par monsieur TJ Ousmanzade ah ouais il était beau ce receveur c'est sûr une belle doublette notamment avec Calvin Johnson Rochocinko ouais on réclame à corps et à cri J. Davion Sanders une cible tout simplement une cible tout simplement parce qu'il y a toujours l'imbroglio autour de T. Higgins et oui et il y a encore des receveurs intéressants Jermaine Burson receveur d'Alabama par Cincinnati je sais que Victor évoquait à priori le fait que c'était un peu un cassos pour reprendre l'expression de Victor parce qu'on en cherchait un à mardi dans les questions posées par Alain on va dire le côté un peu truculent du joueur mais en tout cas le talent en tant que tel et tu le rappelais bien tout à l'heure aujourd'hui il y a peu de choses à redire c'est un joueur qui a performé à Georgia c'est un joueur qui a performé à Alabama il est dans un système offensif comme celui de Cincinnati il y a de très fortes chances qu'il s'éclate ah oui je pense oui avec Joe Burrow oui sans problème en plus il aura de l'espace parce que t'as déjà Martíase t'as T. Higgins qui attirent forcément les meilleurs cornerbacks il aura de l'espace pour faire son truc en plus je trouve qu'il est très complémentaire d'un Yozivas tu vois alors il prend sans doute un petit peu la place d'un Charlie Jones qui n'a pas montré énormément l'année dernière mais très très bon joueur ce Dernand Burton et puis Cincinnati ce qui est intéressant aussi tu vois c'est que eux vraiment ils misent sur les joueurs confirmés des grosses universités là ils nous ont fait quoi ils nous ont fait Georgia Michigan Alabama enfin qu'à faire moi sachant que l'année dernière j'avais fait Clemson Michigan déjà avec DJ Turner enfin voilà en effet on reste sur des sur des valeurs sûres et des choses qu'on connait voilà et Bustavio là qui nous dit au fait Boyd a toujours pas signé non je crois pas en tout cas ça sera pas il me semble qu'il y avait des touches avec les Steelers pendant un petit moment mais du côté des Bengals et c'est sans doute confirmé par cette signature de German Burton je crois bien pour Tyler Boyd ce sera sans doute pas pour tout de suite en tout cas j'ai vu que c'était assez climant malgré tout sur le chat Clem Poche qui nous dit j'aime pas qu'est-ce que j'avais également Stéphane Heldot qui nous dit j'aurais pris Jalen McMillan le receveur de Washington puis Le Chon nous dit il peut jouer à l'intérieur à mon sens oui il a déjà évolué dans le slot du côté de Georgia ou d'Alabama et Nolivneuf qui nous dit même s'il t'enlève Higgins ça fait du monde d'un point de vue profondeur et quantité c'est sûr maintenant il va falloir quand même voir je ne sais pas si du coup je pensais avoir frisé je voyais mon image qui ne bougeait plus je me suis dit ce serait dommage que ce soit moi qui frise surtout avec Jambi qui s'est absenté momentanément qu'est-ce que j'avais donc oui c'est ça voilà c'est un peu ça comme le dit Mike Jagger pour remplacer vraiment Higgins c'est un peu compliqué le troisième receveur à mon sens ça restait Trenton Erwing donc même si on peut avoir de grosses aspirations pour André Osivas et justement pour German Burton c'est pas forcément des joueurs que je vois remplacer dans l'immédiat dans l'immédiat Higgins c'est sûr les CEO sont sur l'horloge je pense que c'est aussi pour ça que Jean-Michel a pris sur lui et fait une petite prière pour Camille et pour les fans des CEO dont il n'a pas mis le maillot aujourd'hui je le rappelle je monte un peu Jean-Michel contre les auditeurs parce qu'apparemment il est au sale mais donc voilà on va se poser la question de savoir ce que vont faire les CEO on vous parlait de la position de garde je suis assez d'accord là-dessus Christian Hines est toujours disponible un Christian Maoghini de Boston College du côté de Seattle ça me paraîtrait pas quelque chose de déconnant tu as l'air d'être d'accord avec ça Jean-Michel pour ton retour oui tout à fait tout à fait vraiment c'est l'intérieur de la ligne offensive qu'il faut considérer et il reste des joueurs encore très intéressants exactement Maoghini c'est très intéressant donc je pense que c'est la direction qu'ils vont prendre après ils peuvent nous surprendre mais c'est plus tout à fait le même régime même si c'est toujours le même manager il peut nous prendre un running back encore mais ça m'étonnerait quand même vraiment la ligne offensive à l'intérieur ça serait intéressant tout à fait eux qui ont déjà sélectionné Byron Murphy hier alors on nous dit ou alors Christian Haynes Christian Haynes ça peut faire sens c'est pas dans ce système là que je devrais peut-être exploiter au maximum mais ça reste un excellent prospect un joueur qui pourrait faire qui pourrait faire des différences sur la position de garde aujourd'hui les deux gardes c'est Laken Tomlinson et Anthony Bradford ouais c'est faut avoir le coeur quand même bien accroché surtout quand on se rappelle les dernières années de Laken Tomlinson du côté des Jets je pense que les supporters de Yorkais ne me contrediront pas on s'en est pas séparés avec une grande tristesse non plus alors du coup on parle de Phil Haynes mais il me semble que Phil Haynes n'est pas encore signé Carson 79 il me semble qu'il est toujours frégé à l'heure actuelle je vais pas dire de bêtises et c'est vrai qu'on nous parle aussi de Dominique Pionni même si normalement en note n'est pas faible Tyler Lockett qui vient annoncer la sélection des Seattle Seahawks il est venu bien il est venu pas mal accompagné en l'occurrence je sais pas si c'est une équipe du coin de la banlieue de Seattle et donc les Seattle Seahawks avec le 80ème choix Christian Haynes garde 2 connect tickets bon on en parlait Jean-Louis c'est pas c'est pas une sensation en soi on l'attendait très bien très bien mais écoute tous les ans on est surpris par les Seattle Seahawks voilà ils nous prenaient un running back ou ils prennent encore un edge on se dit mais qu'est-ce qu'ils font et puis cette année finalement on a réussi à les prévoir je veux dire Brian Murphy hier on l'a senti venir là on a senti venir un guard et pourquoi pas Christian Haynes donc et ça fait sens c'est pas juste pour dire pardon tu veux dire que le problème n'était pas John Schneider mais Pete Carroll sur les choix de drac non c'était sans doute pas un problème sûrement pas un problème quel entraîneur Pete Carroll et quel homme etc non je ne le critique pas du tout mais voilà c'est pour dire que c'est pas pour dire qu'on est malin on a compris avant les autres mais c'est juste pour dire qu'il y a des besoins ils sont identifiés qu'est-ce qu'ils font ils vont sur ces besoins là en prenant les joueurs qu'il faut et du coup c'est malin c'est vraiment on les félicite quoi et donc on pense à Camille on pense à Tiffany on pense à Tristan à Clément on est envahi de Seahawks de tous les côtés nous on a juste un actu donc mais on leur fait des bisous parce qu'on les aime tous et ils font des très bons choix là dans ce draft tout à fait désormais on va s'intéresser à une autre équipe de NFC Web parce que les Cardinals reviennent très sollicités on rappelle qu'ils avaient beaucoup de choix dans les trois premiers tours donc on va savoir dès à présent ce qu'on a décidé de faire les Cardinals et donc avec le 82ème choix les Arizona Cardinals sélectionnent c'était quoi déjà l'histoire au combine lui c'était la terre plate ou les extraterrestres ou c'était quoi qu'il avait sorti comme dinguerie je ne me rappelle plus il avait sorti une dinguerie une dinguerie et on s'est dit oh là là il va falloir qu'il assume après et il a très bien assumé au combine franchement très athlétique donc c'est un titan blocker il ne faut pas rêver mais tu as déjà très McBride qui est plutôt bon en réception et là tu ajoutes un très bon bloqueur un joueur très athlétique qui va aider justement ta ligne offensive mais oui il faut qu'on retrouve il avait sorti c'est la théorie des oiseaux robots ah oui c'est ça voilà il disait vous avez déjà vu les pigeons s'ils sont sur les lignes électriques c'est pour se recharger etc vous n'avez jamais vu de bébé c'est original quand tu connais le logo des Carbs du coup oui en plus ah oui ça va ressortir ça c'est obligé ah ben oui bon en tout cas ça fait un profil complémentaire de très McBride McBride étant plutôt configuré sur du jeu au sol type Ryman on l'a vu on l'a vu se se comment dire se développer en tant que crossover du côté d'Illinois mais c'est principalement un bloqueur quand même il a montré d'excellente qualité dans ce domaine là du côté du combine les équipes de NFC West qui monopolisent l'attention j'en ai mis puisqu'après Seattle et Arizona les Los Angeles Rams sont sur leur loge eux qui ont déjà sélectionné deux joueurs de Florida State donc la question c'est de savoir quel est le meilleur séminal disponible sur le board actuellement j'ai rien de jones ou peut-être Jordan Trevis peut-être Jordan Trevis c'est tout jamais Johnny Bell Johnny Wilson c'est ça pourquoi pas on va le savoir avec le retour d'Isaac Bruce sur le podium on nous parle potentiellement d'Alain Backer aussi j'ai une belle avec Sean McVay ça va être de la gueule j'y crois pas mais ça va être de la gueule et donc avec le 83ème choix de la draft 2024 les Los Angeles Rams sélectionnent Blake Corum Roy de Michigan du côté des Rams alors là ce ce duo de petits costauds entre Kyren Williams et Blake Corum je suis très impatient de voir ça du côté de Los Angeles en plus avec les gardes qu'ils ont ressignés pendant l'intersaison ouais on va assumer un jeu au sol un peu amélioré pour préserver un petit peu Matthew Stafford dans ces dernières années de NFL non non c'est très bien c'est très bien franchement il a fait une très bonne saison Kyren Williams mais il fallait ajouter quelqu'un d'autre à ses côtés ils ont perdu Austin Neckler non je dis une bêtise ils ont perdu il n'y a plus Darrell Anderson l'année dernière ils ont essayé partir en cours de saison Kamakers il fallait rajouter encore un coureur et donc c'est plutôt malin moi je trouve non non tout à fait et puis bon après pour ceux qui ne connaîtraient pas Black Corum c'est quand même un profil très intéressant un vrai casseur de plaquage avec des appuis assez phénoménaux son gros problème a priori c'est son gabarit c'est un joueur qui fait 5 huiles donc ça va faire un 73 ouais il n'est pas très grand mais par contre il est bien costaud et tu vois j'étais en train de vérifier parce que j'avais un tout petit doute mais il me semblait qu'on avait fait ça et effectivement le 10 avril on avait fait donc la pastille sur les rams et on avait mis Black Corum comme 3ème choix pour les rams ben voilà bien vu les gars donc ben voilà parce que justement ça fait sens de rajouter quelqu'un avec Karen Mouliams et donc on en avait parlé dans cette pastille que vous pouvez retrouver sur le site j'étais accompagné de Tonio ce jour là alors Erizen qui nous dit Black Corum est moyenne de yards par portée faible pour un joueur dans une équipe dominante sur le jeu à la course après ça ne veut tout rien dire parce que c'était quand même le principal dépositaire notamment du jeu offensif donc après c'est sûr que ça ne veut pas faire home run sur chaque course aussi mais et puis il faut aussi rappeler qu'il y avait un jeu au sol qui était partagé notamment avec Donovan Edwards et que si on reprend par exemple la finale universitaire gagnée par Michigan Black Corum a bien fatigué la défense de Washington et pourtant on a deux courses de 60 yards de Donovan Edwards qui finissent en touchdown donc j'entends le propos mais c'est aussi un joueur qui là en plus on parle d'un joueur qui va être recruté dans un comité de coureurs quand il s'agira de fatiguer aussi les défenses pour permettre justement à son homologue derrière de trouver des failles ça peut être quelque chose d'assez intéressant malgré tout les Steelers ont sélectionné leurs joueurs ils ont privilégié la ligne jusque là on va peut-être enfin avoir un receveur du côté de Pittsburgh il y a encore quelques joueurs intéressants disponibles on va savoir ça tout de suite c'est bien il y a un bon rythme on est sur un oui c'est bien sur une bonne vague on va enchaîner un peu et donc avec le 84ème choix de la draft NFL 2024 les Pittsburgh Steelers sélectionnent Roman Wilson et ben voilà le receveur de Michigan tout le monde se jette sur les Wolverines après Junior Colson après Black Corum c'est donc Roman Wilson qui est pareil alors c'est vrai qu'on me disait tout à l'heure à Donahue Mitchell en effet c'est peut-être ça fait peut-être un peu doublon avec George Pickens clairement j'en mets Roman Wilson c'est pas du tout le même prototype non non c'est très complémentaire donc c'est très très bien à ce niveau-là c'est un bon corps de tracé en plus il est explosif et je pense qu'ils vont pouvoir l'utiliser sur l'extérieur mais également sur l'intérieur pour des petits tracés où il va ensuite gagner des yards avec sa vivacité c'est très intéressant et très complémentaire justement de Pickens et puis du Titan Fryer Moos donc oui c'est très bien joué et c'est un full attaque qu'ils nous font en fait ils ne prennent que des joueurs offensifs mais il y en avait besoin mais en tout cas c'est vrai c'est souligné par FSC Bobocorn c'est une belle draft globalement réalisé par les Steelers parce que non seulement en effet ça concerne un côté du terrain qu'on avait un peu plus besoin que l'autre mais en plus avec des joueurs très intéressants très intelligents et qui ont en plus une marge de progression je trouve qui n'est pas négligeable que ce soit Pautano, Frazier ou Wilson c'est vraiment des joueurs dont on se dit que le plafond n'est sans doute pas aussi proche que ça à l'heure actuelle donc ça peut être assez excitant les Brands vont sélectionner je sais que c'était un pic assez attendu pour certains eux qui ont donc récupéré tout à l'heure j'ai un petit trou de mémoire bien entendu c'est pas très alors j'essaierai de m'en rappeler un petit peu plus tard Michael Hall merci en plus c'était un choix qu'on avait annoncé avant mais donc ouais Michael Hall qui est arrivé du côté de Cleveland on reste en attaque on reste en défense ou on part en attaque du côté de Cleveland pour toi ouais alors attends c'est vrai que là je n'ai pas du tout anticipé je dirais peut-être un truc en attaque mais en receveur ils ont quand même fait venir gérer Judy l'année offensive elle est plutôt complète je pense qu'au niveau des running back c'est complet donc ça va être à nouveau en défense j'imagine parce que même en Titan disons ouais running back tu penses ? Nick Chubb Jérôme Ford Nick Chubb souvent blessé dans sa dernière année de contrat oui c'est vrai mais à mon sens les running remplaçants n'ont pas démérité mais c'est vrai que si tu veux un running back d'envergure si tu espères avoir un running back peut-être numéro 1 dans les années à venir il y en a en tout cas il y en a disponibles moi je suis étonné qu'un Braylon Allen par exemple ne sort pas dans les 3 premiers tours surtout qu'il est extrêmement jeune c'est ça aussi et je me dis dans le type de c'est ce que dit d'ailleurs DeLive9 sur le chat c'est vrai que Braylon Allen pour moi il y a un côté projet qui fait que sans en faire un coureur numéro 1 dès la saison prochaine t'as quand même un profil assez intriguant intriguant justement pour prendre la suite directement de Nick Chubb derrière si vraiment tu te rends compte que tu ne peux pas lui offrir le contrat un contrat aussi massif pour un joueur qui se blesse aussi souvent c'est sûr après forcément il y a la fameuse position de linebacker qu'on avait aussi identifié pour jouer aux côtés d'Ogoussou Koromoa ouais du coup on nous parle de Peyton Wilson du coup Jirai Maya Trotter Jr ça ferait sens également il y a beaucoup de possibilités il y a ton chouchou Cédric Garek qui est toujours là de North Carolina aussi donc à voir s'il serait sélectionné dans les 3 premiers tours mais ça peut ça peut être également un choix intéressant alors on nous dit Otake qui est estimé Audrey qui est estimé pourquoi pas mais dans les 3 premiers tours je ne sais pas c'est un joueur qui d'un point de vue vitesse inquiète beaucoup et je pense que de par son gabarit et sa vitesse Brandon Allen me rassurera plus qu'à Audrey qui est estimé et pour son j'adore estimer mais ouais je pense que malheureusement il y a des lacunes trop rédhibitoires d'un point de vue vitesse pour vraiment peut-être en faire un joueur du 3ème tour ou sinon un guard offensif parce qu'ils ont leur titulaire il n'y a pas de problème mais il faut de la rotation il faut de la profondeur sur la ligne offensive au niveau des tackles il y a déjà Dawan Jones ok mais au niveau d'un guard il y a qui en rotation il n'y a pas grand monde quand même McLean je veux dire au niveau des remplaçants qui ? Michael Dunn oui ouais et bon ouais j'aime beaucoup ta question qui ? donc ouais c'est une possibilité aussi tu vois c'est sûr ils ont de la rotation sur le poste de tackle avec James Hudson et Dawan Jones c'est moins flagrant en effet sur l'intérieur de la ligne donc ce serait pas forcément quelque chose de déconnant surtout pour une équipe qui met beaucoup l'emphase sur la ligne offensive notamment depuis la remise de Kevin Stefanski et ouais Carl Nessi plus d'autour pour la sélection des Browns on est dispensérateur je crois qu'il y a beaucoup de QB actuellement avec le 85ème choix les Cleveland Browns sélectionnent Zach Zinter garde de Michigan on a le joueur dont on parlait tout à l'heure manifestement et on a surtout encore un joueur de Michigan ça y est on rappelle que Michigan peut battre le record de joueurs sélectionnés à la draft qui est détenu par Georgia je me demande c'est peut-être 18 j'ai un doute sur le nombre de joueurs il me semble que c'était 18 il y a 2 ou 3 ans de ça et du coup encore un joueur de Michigan sélectionné donc manifestement on n'est pas plus inquiet que ça pour l'état de santé de Zach Zinter aussi parce que comme tu le disais on parle d'un joueur qui principalement sera dans la rotation c'est ça on a un échange a priori ce sont les San Francisco 49ers qui montent sur le board je ne sais pas si c'est ça Camille ouais a priori c'est ça ok on va essayer d'avoir les détails dans quelques petites secondes je me demande si c'est pas avec les Jags cet échange c'était les Colts mais ça a suivi plusieurs échanges donc je n'étais pas tout à fait à jour attends je vais revérifier du coup là on était sur le 86ème 86ème à un moment donné il y a Houston qui l'avait le 86ème oui mais ils ont bougé tout à l'heure t'as raison Camille c'était Philadelphie avec San Francisco très mobile les Eagles dans cette draft que ce soit pour je crois que le BIC a fait Philadelphia Houston Philadelphia Colts et enfin 49ers personne n'en veut c'est bon à savoir c'est ça qui le Jean-Michel San Francisco pour faire quoi pour faire quoi je pense que un guard ça aurait du sens également à l'intérieur de l'année offensive on va le savoir donc avec le 86ème choix les Niners sélectionnent ok sélectionne Dominique Pionni voilà les Niners offensifs de Kansas on continue sur les Niners on est plutôt parti sur les tackles dans un premier temps là on est beaucoup plus sur les gardes principalement parce que Dominique Pionni c'est un joueur qui a évolué en tant que tackle du côté de Kansas mais qui a priori de par son profil atlétique devrait plutôt se concentrer en NFL ouais ouais c'est ça exactement ouais donc c'est toujours intéressant parce que si tu as un souci de blessure dans un match il a de l'expérience en tant que tackle mais pour la NFL c'est plus un joueur à mettre à l'intérieur et ils en ont besoin là ça manque un petit peu vraiment de ne serait-ce que de compétition qu'en entraînement parce que oui Aaron Bank c'est pas mal Brandel Burford ça peut être amélioré donc là tu l'améliores ne serait-ce que de faire un petit peu d'émulation avec de la compétition et c'est intéressant Dominique Pionni au troisième tour c'est très bien tout à fait alors je vois que Brandel est très déçu du fait que Pionni soit parti à San Francisco si je comprends bien son message Rapha est très content de ce pic lui qui est plutôt concerné pour les Niners et on s'intéresse déjà au choix de Dallas alors il y a une question à se poser j'en mis est-ce qu'on part sur un QB ou sur un running parce qu'on va peut-être pas faire la saison avec Royce Freeman et Rico Dowdl bah de toute façon le renfort ça c'est obligé donc si c'est pas aujourd'hui c'est demain mais je pense que ça devrait être là maintenant aujourd'hui allez Brelon Allen ou Jalen Wright on se lance on y va du côté de Dallas si Jerry nous entend de toute façon le choix est déjà fait donc c'est un peu tard après Dallas on aura Green Bay on aura Tampa Bay et on aura également Arizona Green Bay qui aura deux choix sur les cinq à venir donc les fans des Packers qui sont encore avec nous vont encore avoir quelques petites choses à redire concernant ce troisième tour de la draft vous êtes encore 300 il est 4h41 du matin à l'heure où on enregistre à l'heure où on enregistre à l'heure où on fesse direct pardon à force de l'habitude on est encore 300 donc voilà n'hésitez pas à nous donner encore une fois vos petites impressions sur les sélections respectives de vos équipes surtout que contrairement à hier on a quand même la possibilité d'avoir au moins plusieurs choix à se mettre sous la dent pour les différentes franchises concernées FFC Boncarte nous dit ça bosse demain matin encore un grand respect à vous parce que une grande pensée pour Victor aussi qu'elle lui a enchaîné ce matin notamment avec les enfants donc voilà c'est c'est jamais simple la passion de la draft nous amène à faire des sacrifices en termes de sommeil et d'organisation d'emploi du temps et voilà bravo à vous en tout cas pour ça moi je suis admiratif moi je suis un grand fatigué de base je suis très admiratif de ça bien qu'est-ce que je vois de particulier alors Mike Jacker qui me dit oui mais on est récompensé par des beaux pics oui c'est sûr a priori en tout cas il est content des choix des Jags si je comprends bien si je comprends bien ça il y a eu qui ? Brian Thomas Mason Smith il y en a eu un autre entre temps ? non non c'est ça il va pas tarder d'intervenir je pense je l'ai vu tout à l'heure en fin de 3ème tour ah bah oui initialement c'était le 3ème tour qui a été envoyé à Atlanta donc c'est celui-là qui était parti et je pense qu'on va arriver dans peu de temps dans les choix compensatoires parce qu'il doit rester on avait dit 68 donc on doit arriver jusqu'au choix 101 il doit rester à peu près 14 choix donc je pense que ça va arriver ça va dérouler assez rapidement on a déjà eu au cours de cette de cette soirée 52 pics 54 même donc donc on se rapproche doucement mais sûrement vers la fin de ces 2ème et 3ème tour on vous rappelle de nouveau que vous pourrez déjà je le dis éventuellement pour ceux qui voudraient consulter le replay le revoir donc demain à partir de ce samedi matin et vous vous rappelez également donc le 3ème jour de la draft démarre donc ce samedi soir à partir de 18h il n'y aura pas de direct Twitch sur TDA mais en tout cas vous aurez les choix annoncés les choix par choix résumés sur le site touchdinactube.com donc voilà à l'écrit vous aurez quand même malgré tout toutes les informations avec potentiellement j'imagine des petits articles ou des petits détails en tout cas sur certains prospects si le besoin s'en fait sentir notamment sur des quarterbacks et notamment si on a des profils type Spencer Radler qui sortent du chapeau donc voilà TDA ne vous laisse pas sur le côté on aura bien entendu également ça j'en profite pour le dire on aura des émissions débriefs bien entendu en début de semaine prochaine notamment pour faire un point sur tout ça savoir quelles ont été les franchises qui ont réalisé les meilleures ou les pires opérations je suis sûr qu'on ne parlera pas d'Atlanta dans ces émissions concernées donc voilà je suis assez tranquille là dessus la sélection de Dallas avec le retour de Chad Ennings pour nous dévoiler le 87ème choix de cette rave 2024 il y a du boulot pour lui en tout cas du côté de Dallas il y a beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés mine de rien ce soir donc avec le 87ème choix les Cowboys sélectionnent oh Maris Lufao linebacker de Notre-Dame et bien on n'est pas parti en attaque du tout du côté de Dallas on est parti donc sur la position de linebacker Lufao sélectionné devant Wilson et devant Trotter ouais pourquoi pas bon c'est une bonne machine à plaquer mais après c'est sûr que Eric Henrich c'est pas l'avenir à Dallas etc ok ils ont perdu Van Der Esch mais je me disais qu'avec Damone Clark et puis Mark Wiesbel que j'aime bien comme joueur un petit peu hybride ils avaient peut-être ce qu'il fallait mais après bon le poste de linebacker de toute façon il faut de la rotation donc pourquoi pas Lufao qui a montré que c'était vraiment le comment dire le prototype du linebacker un petit peu à l'ancienne si j'ose dire mais vraiment le bon placard contre la course en couverture il ne faut peut-être pas trop lui en demander mais c'est un joueur vraiment très solide donc c'est intéressant et est-ce qu'il nous dit on se débrouille souvent bien avec les samois alors j'ai pas de ah parce que tu parce que tu le voulais au ram ça autant pour moi oui donc du coup on verra à Dallas en tout cas ce que ça peut donner ça comble en effet un besoin relatif mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres besoins à peu près on a peut-être d'autres solutions pour l'instant pour le poste de runningback mais il y en a encore plein là c'est sûr que tu peux attendre c'est sûr qu'il y en a encore plein les packers en tout cas ont sélectionné et donc avec le 88ème choix sélectionne Martian Lloyd le voilà le runningback du côté de Green Bay le voilà le runningback tout court les coureurs sont des humains également comme disait l'autre voilà Martian Lloyd profil très intéressant qui a d'ailleurs des similitudes trop avec AJ Dillon a priori pour assurer la rotation avec Josh Jacobs qu'est-ce que tu penses de ce choix Jean-Luc ? Moi j'aime bien ce joueur c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup mais en fait Martian Lloyd il a prouvé dans deux universités différentes c'est un joueur qui est très complet qui a fait plutôt une bonne saison avec USI après ça a passé beaucoup et puis la défense était tellement catastrophique qu'ils n'avaient pas beaucoup de possessions parce que sinon il aurait fait des stats bien meilleures et puis lors du process il a montré également de très bonnes choses c'est-à-dire voilà il prend les bonnes brèches il a plutôt des bonnes mains même si on l'a pas trop vu à USI mais on l'a vu lors du process notamment au senior ball donc c'est un coureur qui est très intéressant et moi j'en ai parlé dans une pastille parce qu'on n'en parlait jamais ou alors on en parlait comme le septième ou huitième coureur et moi je trouve qu'il va aller beaucoup mieux que ça donc du coup ben voilà après Aaron Jones c'est parti même si tu as fait venir George Jacobs ça fait pas de mal d'avoir trois bons running backs donc pourquoi pas les Packers ils ont trois milliards de piques ils ont encore un qui va bientôt arriver donc moi je trouve que c'est un bon joueur le choix des Tampa Bay Buccaneers également qui va être annoncé désormais eux qui ont déjà sélectionné Graham Barton et Chris Braswell avec le 89ème choix les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent Taiki Smith safety de Georgia donc on se posait la question sur le besoin de Tampa Bay notamment considéré les defensive backs on s'interrogeait plutôt sur les corner backs là un petit peu comme Javon Bullard on a plutôt un profil de safety slash nickel back j'ai envie mais c'est ça mais c'est ça en fait parce que ouais c'est ça peut-être il peut jouer safety ok il peut mais moi je le vois plus aussi comme un nickel back ouais effectivement un joueur comme ça à l'intérieur qui à la fois peut couvrir dans le slot qui à la fois peut agresser en blitz il est très intéressant ouais c'est marrant en plus qu'ils soient sélectionnés coup sur coup les deux c'est Martian Lloyd et Taiki Smith c'est des talons vraiment intrinsèques le seul gros problème les concernant c'est qu'ils sont souvent passés par la case d'infirmerie aussi et c'est ça le problème donc là on se dit 23ème tour on tente le pari parce que ça peut être quelque chose d'intéressant Taiki Smith on s'en rappelle à West Virginia il est exceptionnel on se dit ce joueur il est très prometteur et puis il part à Georgians il dit waouh et puis boom freiner dans son élan par une blessure c'est dommage mais il a vraiment beaucoup de talent c'est sur Arizona de nouveau sur l'horloge en tout cas de nouveau amené à sélectionner avec un choix qui a déjà été réalisé eux qu'on a sélectionné Marvin Harrison Jr Darius Robinson Max Melton Trey Benson Isaiah Adams et T. Pryman j'avais même pas fait un rapprochement du coup ils avaient déjà sélectionné deux joueurs d'Illinois sur les six choix qu'ils ont déjà réalisés alors qu'en fait les fans des Cardinals c'est Newton qui voulait d'Illinois c'est ? ils voulaient John Newton d'Illinois tout à fait avec le 90ème choix donc les Arizona Cardinals sélectionnent Elijah Jones cornerback de Boston College donc on renforce le backfield défensif de nouveau après Max Melton un joueur qui s'est notamment mis en évidence à l'occasion du combine qui a montré des bonnes choses à Boston College notamment Jean-Mille est-ce que pour toi c'est une bonne opération continuer d'insister sur le backfield défensif du côté des Cardinals ? ça me surprend un peu parce que là ça fait quand même beaucoup de monde mais après c'est vrai qu'en NFL tu utilises beaucoup de cornerback et puis de toute façon c'est toujours bien d'avoir de la concurrence parce que ça te fait de l'émulation au niveau des titulaires je pense que Max Melton il va s'imposer que Sean Murphy Bunting est là que Rhett Williams s'il n'est pas jeté mais s'il y a aussi il reste en bonne santé et après tu vois ce que tu fais avec les Starling Thomas qui est très de Kark et donc maintenant Elijah Jones et tu vois un petit peu de Souska Zadon et c'est intéressant j'attendais une autre position mais pourquoi pas moi j'attendais un peu plus le premier rideau oui tout à fait ça peut être un besoin à considérer que ça l'a été encore une fois hier avec Darius Robinson mais oui mais quelqu'un un peu plus massif plus à l'intérieur encore tu vois ouais c'est sûr du coup donc les prochains choix à venir donc on a Green Bay Tampa Bay Baltimore Philadelphie et là j'essaie de compter rapidement on a à peu près on doit être je crois que c'est les 10 derniers choix qu'on a oui on s'arrête à 100 de toute façon c'est ça donc j'avais dit 101 tout à l'heure mais du coup ce sera 100 les 10 derniers choix donc ce deuxième jour de la draft Pilochon qui nous dit peut-être la hotline qui va être considérée par Green Bay Green Bay a déjà choisi oui en effet si on reste sur garde encore une fois Maoguini est toujours disponible et après ça répondra aussi à la question de savoir concrètement si on envisageait Jordan Morgan hier comme un tackle ou comme un garde c'est ça c'est ça exactement moi je me dis vu le nombre de garde que tu as si vraiment tu vas chercher Jordan Morgan au premier tour c'est que tu le considères comme un tackle mais on peut en savoir plus avec les choix à venir de la part de Green Bay qui n'a plus qu'un choix en ce troisième tour eux aussi ils n'ont pas chômé au cours de ce vendredi on aura de nouveau une sélection de Tampa Bay aussi à venir et c'est vrai que c'est attendu sur le chat mais malheureusement j'ai bien peur pour l'instant en tout cas on n'est pas sûr du tout d'avoir Spencer Rattler sélectionné au troisième tour on n'est pas sûr du tout d'avoir un quarterback aujourd'hui non ouais tu vois je pensais peut-être deux avec Rattler et puis Pratt parce que là sur toutes les équipes qui restent Green Bay Tampa Baltimore Philadelphia Buffalo Jacksonville Cincinnati Pittsburgh Rams Washington il y a des équipes qui peuvent monter c'est pas interdit de venir du quatrième tour mais ça va peut-être pas s'il n'y a pas d'échange en tout cas ça ne sera sans doute pas de toutes les équipes concernées alors c'est vrai que Pilochon nous dit c'est vrai qu'il y a encore Mason McCormick également sur la position de garde ah oui oui c'est vrai très intéressant oui il y a encore des bons joueurs sur l'intérieur de la ligne encore une fois de toute façon ça s'est tellement jeté sur les tackles que oui en effet sur les tackles et sur les centres que forcément en termes de garde même si c'est vrai on nous dit sur les centres il reste en effet Bortolini il y a aussi Cédric Van Prenkanger qui n'a pas été sélectionné le prospect de Georgia mais du coup à voir oui c'est vrai que Dan Brangler considérait Morgan comme un garde on l'a souligné hier mais je continue de penser qu'il peut se faire sa place sur le tackle Bollimer également qui est là sur la position de centre il y a encore quelques joueurs intéressants en tout cas sur le premier rideau sur l'intérieur en tout cas de là où on est revenu de la peau publicitaire aux Etats-Unis donc a priori ça devrait plus ou moins s'enchaîner pour les prochains choix à venir savoir ce que va réaliser Tampa Green Bay pardon cette sélection qui ont déjà pris Jordan Morgan Adrian Cooper Javon Bellard et donc Marshall Lloyd depuis quelques minutes donc si je sais compter deux joueurs offensifs deux joueurs défensifs pas du tout si c'est ça oui c'est ça le doute m'anime ce qui est terrible ce qui est terrible vraiment c'est que t'arrives à un degré de fatigue où au bout d'un moment ton cerveau ne veut plus c'est à dire que tu cherches des informations et ton cerveau fait non la sélection des packers donc qui va être annoncée dans quelques secondes merci round 2 2 plus 2 ça fait 4 c'est gentil round est l'essentiel et donc avec le 91ème choix les green des packers sélectionnent Tyron Hopper linebacker de Missouri on double la position de linebacker après Edgerine Cooper c'est donc le genre de Missouri qui est sélectionné tu fais la moue j'ai l'impression sur cette sélection de Green Bay c'est pas tant le joueur c'est un bon joueur on le connait même si moi je pensais que c'était plus un 4ème tour mais ça va on est en fin 3ème c'est pareil le joueur ça me convient tout à fait c'est plus t'as pris Edgerine Cooper tu reprends encore un linebacker alors que t'as déjà Koué Walker Isaiah McDeffi il est pas à jeter non plus ok 4 linebacker c'est bien c'est pas trop c'est pas ce que je dis mais ouais ça me surprend un petit peu quand même qu'ils reviennent sur la position de blindbacker ça me surprend ils ont un linebacker qui sont bons sur les équipes spéciales donc voilà ils en auront 3 à priori capables de voir les 15 dans ce domaine là je comprends pas je t'assure ouais je pense que t'es pas le seul là de ce que je vois des réactions des fans des sont souvent très vocaux sur le chat ça a l'air de ouais de laisser un peu laisser un peu ce manager il est il est étonnant ce manager parce que des fois il fait des trucs il dit waouh ouais super et puis des fois hein c'est ça vous habitué pas les gars là j'ai fait un truc cool mais le pic d'appoint ça va être ça va être c'est ça la sélection des Buccaneers avec le 92ème choix les Tampa Bay Buccaneers sélectionne Jalen McMillan sélectionné par Tampa Bay on continue d'aller joli un an après très palmeur l'arrivée du dernier rensever de Washington parce qu'on rappelle qu'Urmoud Onze est arrivé du côté de Chicago Jalen Paul qui a donc été sélectionné du côté de New England et donc Jalen McMillan trouver un point de chute en Floride du côté de Tampa ouais ouais joli joli et ça aussi ça m'a rappelé une pastille bon on en a fait 32 du coup on en a dit des choses mais on avait dit ben vous verrez Penix il était tellement bien aidé qu'il y a un de ses receveurs qui va être pris au premier tour un de ses receveurs qui va être pris au deuxième tour et un de ses receveurs qui va être pris au troisième tour ben voilà c'est ça c'est exactement ce qui se passe et Jalen McMillan il est très intéressant il n'a pas une qualité qui ressort mais il fait tout bien un petit peu bien je veux dire il ne fait pas une chose extrêmement bien mais il fait tout bien voilà il a suffisamment de vitesse il court suffisamment bien les tracés il sait faire de la séparation c'est vraiment un joueur très intelligent très intéressant c'est pas mal ça c'est Tico qui nous dit en effet pas mal du tout Yorizen qui nous dit il nous faut une jolie draft globalement les bugs c'est sûr que pour l'instant c'est des joueurs assez solides qui ont été réalisés ouais 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 par par Jalen Licht et Todd Bolch du côté de Tampa Bay en effet c'est le septième joueur comme on nous montre à l'écran de Tampa Bay de Washington pardon qui est sélectionné dans cette draft il doit y en avoir encore peut-être 2-3 il y a peut-être un et des fois Nulo Faucho qui doit qui doit aller ici et là on a un Dominique Hampton donc en effet Dylan Johnson peut-être un peu plus loin également donc voilà le coureur très costaud ça récompense l'excellente saison de Washington la saison dernière finaliste surprise de la première division universitaire on a donc 8 choix désormais à venir avec notamment les Baltimore Ravens qui vont sélectionner devant Philadelphia et Buffalo c'est par contre je vous disais on avance un petit peu plus rapidement alors qu'il est 5h du matin c'est bien et du coup on en profite on balance des publicités en pagaille du côté des Etats-Unis histoire de dire n'allons pas trop vite quand même prenons notre temps c'est important donc voilà Mondo Tactico qui nous dit pourquoi pas Troy Franklin du côté de Baltimore oui oui ça peut aussi oui et du coup tu as Zeflower c'est Troy Franklin et tu attaques vraiment la profondeur même s'il y a aussi Agolor donc oui pourquoi pas ils veulent faire les Dolphins numéro 2 c'est possible voilà ce que je veux dire c'est que c'est un profil peut-être un petit peu similaire déjà mais sinon pourquoi pas je vais essayer de retrouver un petit peu les différents top 20 justement parce que j'avoue qu'avec tous les choix qui sont sortis c'est un peu compliqué de s'y retrouver je vais essayer de voir un petit peu ça nous permettra de faire un petit teasing justement sur les meilleurs joueurs disponibles potentiellement à partir du 4ème tour demain mais en recevant il y a aussi un Devontes Walker qui est intéressant qui est un petit peu brut franchement mais qui a de la taille des qualités athlétiques il propose autre chose après si vous voulez de l'explosivité il y a encore du Malik Washington par exemple c'est sûr bon l'Equatorback on sait globalement on a évoqué les noms tout à l'heure et du coup j'avais quoi alors attends j'avais les safety ou du coup il nous reste bah Cameron Kinshine Kinshine quand même ah ouais il glisse alors c'est pas pour Baltimore c'est sûr Jaden Hicks c'est dans une moindre mesure d'Edrian Taylor d'Emerson de Texas Tech on avait également alors côté cornerback il y en a déjà beaucoup qui sont partis les meilleurs joueurs disponibles de ce que j'ai bah on a TJ Tampa on a Christian Ramsey également qui a peut-être sélectionné Kellen Carson un petit peu plus loin sur les linebackers forcément on a cité notamment Peyton Wilson Jeremiah Trotter Jr et Cédric Gray dans une moindre mesure on a Tommy Eichenberg de Ohio State mais qui devrait être plutôt drafté demain de son côté pour le côté principalement Ronstop les linebackers c'est juste il y a eu beaucoup de sélectionnés donc ça va me permettre de voir un petit peu de faire un peu le point sur ce qu'il y a parmi les meilleurs joueurs disponibles on a DeWayne Carter on a McKinley Jackson on a Lennart Taylor Mekhi Wingo Tyler Davis il y a encore pas mal il y a eu de bonnes affaires de bonnes affaires à faire mine de rien sur la position de linebacker défensif et du côté d'Edge Rusher que je regarde avant qu'on annonce le choix de Baltimore Adissa Isaac est toujours disponible Brandon Dorlus est toujours disponible Austin Booker est toujours disponible de même que Gabriel Murphy dans une moindre mesure aussi donc en défense il y a encore quelques petits joueurs potentiellement à aller chercher DeWayne Carter de Duke j'aime bien on va nous annoncer l'arrivée la sélection en tout cas des Baltimore Raven le Tingata revient accompagné pour cette sélection Serio nous dit pourquoi pas JT Sanders en Tieden c'est sûr qu'ils sont déjà pas mal ça pourrait rendre cette escouade encore plus impressionnante au côté de Mark Andrews et d'Azayel Aikli et donc on va nous annoncer dans quelques secondes ces 93ème sélection avant que les Eagles et les Beals notamment soient sur l'horloge et donc avec le 93ème choix les Baltimore Raven sélectionnent Adissa Isaac le fameux edge rusher annuel de Baltimore bonne opération Jean-Mi parce que ça a été un parcours un peu tortueux pour Adissa Isaac du côté de Penn State mais il y a un talent et un potentiel indéniable chez le voir de Danny Danny Lions oui c'est ça et puis ça correspond quand même à un besoin parce qu'il y a de l'incertitude autour de David Dojabo donc oui il y a away d'un côté oui il y a van de l'oeil de l'autre mais du coup c'est intéressant de rajouter un pass rusher qui a quand même montré de belles choses à Penn State et puis tiens juste là comme ça j'ai vu ça passer récemment vous le retrouverez facilement sur Youtube c'est la chaîne de la NFL sur Youtube et il y a un petit reportage sur Adissa Isaac qui a des frères handicapés notamment en malentendant etc ils s'en occupent c'était assez touchant voilà le genre de petites belles histoires vous pouvez retrouver ça facilement et c'est intéressant tout à fait j'en profite également avant qu'on annonce le choix des Eagles là c'est Jacksonville qui est sur leur loge donc a priori Philadelphia et Buffalo les choix ont été faits sur les line-mains intérieurs parce qu'on me posait la question il y a quelques secondes les meilleurs joueurs disponibles pour l'instant c'est Mahogini Van Prentgranger on a Bo Limer Mason McCormick comme on disait également Tanner Bortolini et également dans une moindre mesure Javion Cohen de Miami ça je pense que ça va arriver demain concernant Cohen sur les tackles qu'est-ce qu'on a encore de disponible il y en a beaucoup quand même qui sont partis au cours de cette journée Christian Jones qui est toujours disponible Gary Greenfield également de South Dakota State ah oui j'aime bien aussi Athletic pour un joueur et dans une moindre mesure Javion Foster et Frank Crum j'ai des doutes même Javion Foster tu vois je le prenais avant de Dalmatglaz je te le dis on va écouter en tout cas cette sélection des Philadelphia Eagles c'est parti et avec le 94ème choix de la draft 2024 les Philadelphia Eagles sélectionnent Galix Hunt un nouvel joueur en provenance de l'université de Houston Christian joueur assez longiligne Jean-Louis pour apporter je suis fatigué je ne sais pas à la force de dire Jean-Louis je m'emmêle les pinceaux ça va être un gimmick à force c'est terrible un autre joueur à longiligne pour apporter un petit peu de variété sur cette ligne défensive des Eagles c'est un pari c'est un pari parce qu'ils viennent du second niveau universitaire mais après pourquoi pas c'est un pari sur les attributs physiques sur les qualités athlétiques et en toute fin de troisième tour c'est là que tu tentes ce genre de pari donc pourquoi pas en plus ce n'est pas du tout un besoin pour les Eagles donc du coup il n'aura pas du tout de pression en plus il aura des joueurs sur qui apprendre un petit peu regarder comment ils se comportent en entraînement quels moves ils font etc donc il va progresser donc c'est intéressant c'est quelque chose d'intéressant qu'il ne va pas apporter pour 2024 mais c'est un pari intéressant je profite pour regarder au passage les meilleurs tight ends disponibles sur notre top 20 on a donc JT Sanders Theo Johnson Kate Stover Dalin Holker Jared Wilder la sélection des Buffalo Bills qui va intervenir alors donc avec le 95ème choix les Buffalo Bills sélection Defensive Tackle de Duke moi je l'aime bien comme joueur un joueur avec un gros moteur un joueur puissant alors lui aussi en fin de 3ème tour c'est souvent ça c'est à dire qu'il n'a pas vraiment une qualité exceptionnelle par contre il fait tout bien c'est vraiment un capitaine de défense c'est un capitaine dans son équipe en plus et puis bon ben voilà c'est les Bills ils aiment bien blinder la ligne défensive donc du coup c'est très intéressant tu as Dark One Jones tu as Ed Oliver tu as aussi un petit peu de profondeur mais tu rajoutes le rookie derrière et tu le prépares un petit peu comme pour être le 8ème 9ème lineman défensif et dans un an en 2 ans ça peut être quelqu'un qui est le 3ème le 4ème c'est un joueur moi j'aime bien De Juan Carter comme tu disais un joueur un joueur vraiment souvent en action très motivé un gros moteur comme tu le résumais bien et du coup ça va vraiment être très complémentaire des nombreux ajouts qui ont été faits sur cette ligne défensive de Buffalo pour avoir une rotation extrêmement solide et donc ce 3ème choix de Buffalo après Keown Coleman et Cole Bishop beaucoup de joueurs en tout cas de devoir on va dire sur cette défense entre Bishop et Carter il y a des joueurs avec un QE foot assez bien établi malgré tout et des costauds et même en attaque Coleman costauds ils veulent du physique ils se disent mais c'est quoi comme sport déjà ah ouais c'est le football ah ouais non il faut que les Jacksonville Jaguars ont choisi désormais leur prochaine sélection à savoir le 96ème choix là on a donc les 5 derniers pics à être annoncés dans ce 3ème tour avec les Jacksonville Jaguars les Cincinnati Bengals les Pittsburgh Steelers les Los Angeles Rams on terminera avec les Washington Commanders puisqu'ils auront été les stars de ce 2ème jour ils vont prendre un tackle avec le sang 2024 alors les meilleurs receveurs disponibles tiens j'en profite pour regarder en même temps il y en a déjà beaucoup 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 qui sont partis les 7 premiers notamment Roy Franklin forcément un des principaux qui est encore disponible à l'heure actuelle on a également Devontez Walker que tu citais tout à l'heure et puis on a également Brandon Rice le fils de Jerry qui est toujours disponible au joueur de USC dans une moindre mesure Jacob Coing également et Malik Washington et puis pour terminer notamment avec les coureurs les joueurs encore disponibles qu'on pourrait cibler on a Braylon Allen Will Chipley Ovek Estimé Jalen Wright et dans une moindre mesure Bucky Orving et Red et Ivis donc il y a encore du boulage il y a encore quelques bonnes opérations à faire ouais un bon cibler c'est intéressant ouais et je ne doute pas que là on parlait d'un profil un peu frail entre guillemets c'est sûr que ça malheureusement dans la classe de coureurs ça joue un peu en sa défaveur ouais mais c'est une triple menace c'est à dire qu'il sait courir quand même il sait très bien réceptionner et il sait très bien retourner les coups de pied c'est vraiment un joueur très intéressant alors là je pense qu'il n'y a pas trop la place parce que Jaguars ils ne vont pas prendre un coureur Bengals ça m'étonnerait fortement Steelers ils ont déjà leur duo après tu peux rajouter un troisième aussi Steelers même si tu as Harris et Warren Harris et Warren les Rams je vais en prendre un en plus et tu vois Wood Shipley t'apporterait quelque chose de différent de l'explosivité de la réception et puis comme je l'ai dit les retours ça pourrait être intéressant pour Pittsburgh les Jaguars c'est peut-être un corner là s'il reste quelqu'un d'intéressant parce que ça va il y a Darby il y a Campbell mais il faut rajouter encore je trouve un corner back on a cité également Luke McAfray sur le chat pourquoi pas en receveur éventuellement oui ça peut être ça peut être un joueur assez courtisé entre plutôt à l'entour du 4ème 5ème tour mais pourquoi pas vu les choix qui ont déjà été faits aujourd'hui ça peut être quelque chose d'intéressant j'en ai dans le top 200 également de Daniel Jaramaya il y avait Tanner McClackland qui figure également dans son classement Tahitane Mohamed Kamar et après c'est pleinement des joueurs qu'on a déjà cités le meilleur joueur encore disponible selon lui étant Peyton Wilson ce qui n'est pas une sensation en soi mais il faut voir jusqu'où ils sont je ne serais quand même pas étonné qu'il y ait une équipe qui s'excite un petit peu demain au début du 4ème tour si vraiment Peyton Wilson n'a pas encore été sélectionné le premier choix étant Carolina oui du coup oui ça ferait sens ça peut être le ben pour les Panthers là pour l'instant l'ordre de main on aurait Carolina Seattle et New England pour commencer on va voir la sélection des Jacksonville Jaguars 96ème sélection annoncée avec le 96ème choix les Jacksonville Jaguars sélection on continue une draft assez cohérente du côté de Jacksonville pour l'instant ah bah ouais tu vois moi je voulais un cornerback et bah là il me le donne et puis comme ça on fait une 3ème tour c'est là où on l'avait mis aussi dans nos pastilles de mémoire c'était à Baltimore je crois parce que voilà c'est un joueur intéressant qui a fait une très bonne saison 2023 dans le slot et pourtant on n'imaginait pas un cornerback tout petit non il a suffisamment de taille pour jouer à l'extérieur d'ailleurs en 2022 il jouait à l'extérieur mais parce qu'il y avait d'autres gars comme Renard Green qui a été pris tout à l'heure par San Francisco ils avaient besoin dans le slot en 2023 il l'a fait et il l'a très bien fait encore mieux que l'extérieur donc du coup voilà c'est un profil très intéressant pour Jacksonville parce qu'il a cette provisional extérieure intérieure et c'est un bon joueur donc c'est parfait une position à besoin nickel bien joué franchement bel draft les Jaguars cette année franchement ils font plaisir ils me font plaisir un petit peu plus que les Raiders manifestement c'est ce qu'a l'air de ressortir alors Urizen nous dit Carolina a déjà pris Wallace ce tour là comme linebacker j'ai pas dans l'idée que Wallace ah oui c'est vrai bon après c'est peut-être pas exactement les mêmes profils c'est pas les mêmes choses non mais non mais après c'est vrai que peut-être qu'ils vont pas oui mais on a vu on a vu les Packers faire doublons sur le poste de linebacker c'est vrai rien d'incompatible le retour de T.J. Ousman pour la sélection des Bengals apparemment Piochon nous dit qu'il aimerait bien avoir Tampard et Charlton ou un Ous on va le savoir 97ème choix les Bengals sélectionnent McKinley Jackson no stacker en effet de Texas AIM donc pareil on double sur la ligne défensive du côté de Cincinnati après Chris Jenkins on va récupérer McKinley Jackson on a décidé de se faire respecter sur le round stop qui pouvait poser quand même pas mal de problèmes ces derniers mois du côté de l'Ohio voilà c'est ça exactement et on double avec un autre profil parce que moi j'aimais beaucoup la sélection de Chris Jenkins tout à l'heure parce que c'est vraiment un très très bon joueur qui est explosif athlétique etc mais quelque part le besoin c'est davantage de remplacer DJ Reader parce que si tu prends un schéma comme ça classique de defensive tackle il t'en faut un gros imposant et un peu plus dans l'agression dans l'agression ils ont déjà fait venir Sheldon Rankins donc avoir Chris Jenkins avec lui c'est bien mais il te manquait ce big guy vraiment le mouse costaud etc et bien voilà tu l'as maintenant avec McKinley Jackson lui aussi on en a parlé dans une pastille de toute façon on vous mettra les liens dans les récaps etc vous retrouverez c'est que des joueurs dont on a déjà parlé et McKinley Jackson il est très intéressant tout à fait il nous reste donc trois choix dans ce troisième tour à savoir les Steelers les Rams et les Commanders alors le choix des Pittsburgh Steelers est fait va être annoncé dans quelques minutes le temps de la pause publicitaire qui j'espère sera la dernière parce que trois choix ils vont quand même pas nous mettre quatre bon les gars cinq heures et quart ça fait quatre heures et quart qu'on parle c'est fatiguant mine de rien c'est fatiguant heureusement vous êtes là les gars sur le tchat parce que des fois vous nous rappelez un an mais ils ont déjà pris un l'année backer parce qu'au bout de quatre heures à parler franchement se rappeler des choix des 32 équipes en plus à chaque fois c'est quand même avec les trades en plus tu fais attends du coup eux ils ont pris un joueur deux joueurs trois joueurs je dirais que j'ai du mal à me rappeler du prénom de Jean-Mi ce soir en plus on commence à me demander de me rappeler des différentes échanges des différentes équipes c'est un exercice très particulier et encore une fois j'essaie d'éviter aussi de mon côté pour le coup d'avoir trop d'antisèche parce que c'est un coup à se faire se polier avec le décalage qu'il peut y avoir avec la retransmission avec le flux que je consulte donc voilà c'est sûr que ça n'aide pas non plus Jean-Louis donc c'est bien c'est un travail d'équipe voilà vous êtes dans notre équipe avec nous non non pardon j'ai eu Risen qui disait que le surnom allait rester ah non s'il te plaît ça ne me plaît pas trop moi Jean-Louis je connais d'excellents Jean-Louis ouais sans doute mais c'est pas pour ça que ça a changé laisse-moi tranquille avec ton nom ah franchement bon en tout cas voilà Choubdisc il nous dit c'est abuser les pubs totalement d'accord franchement ça ne va pas du tout ce pays gouverné par les pubs ça ne va pas du tout vivement que ça se ronde bon après c'est qui alors donc Seattle Rams et Commanders ok Pilberg Rams et Commanders oui j'ai dit Seattle en fait c'est Steelers ouais qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire cela fais voir un peu donc ils ont fait receveur ils ont fait l'inoffensive toute la défense ils ne sont pas allés quand même donc un corner il reste quelque chose d'intéressant un corner parce que ça pourrait être intéressant pour un corner bah tu ne t'y attends pas tu ne t'y attends pas à Pittsburgh ça colle ouais 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 ça serait pas mal ou sinon nickel ils ont quelqu'un nickel déjà ouais Darius Rush il peut basculer à l'extérieur de toute façon parce que même un Chris Abramsdrain qui lui il est un petit peu petit mais dans le slot ça peut faire l'affaire ça peut être intéressant également parce que je pense que l'inoffensive ça va à peu près les linebackers ça va ils ont fait venir Patrick Quinn les Edges ils ont ce qu'il faut également ouais en défense j'ai vrai bien un corner un petit corner là ou sinon pourquoi pas essayer un Cameron Kitchens qu'est-ce que tu as à perdre en toute fin de troisième tour alors le truc c'est qu'ils ont pris un safety il me semble Elliot non oui c'est ça il y a des chaînes Elliot qui arrivaient en concurrence avec Damonte Casey mais oui c'est sûr que tu peux un peu rebooster tout ça en allant chercher Cameron Kitchens je te rejoins pour moi oui moi je partirais sur Kitchens si tu n'es pas on nous dit Cam Hart en effet sur le chat c'est très très bon joueur en corner oui du coup avec le 98ème choix les Pittsburgh Steelers sélectionnent oh Peyton Wilson lineback ça bosse bien Pittsburgh j'allais dire cette année ça bosse bien habituellement mais là ils nous font une masterclass ton avis c'est très intéressant parce que en plus il n'aura pas la pression parce que voilà ils ont fait venir Patrick Quinn il y a encore Elandon Roberts il y a Cololcombe il y a déjà des linebackers tu leur ajoutes et puis tu vois un petit peu ce que ça donne le talent il l'a c'est incontestable s'il reste en bonne santé comme il l'était récemment il peut vraiment se développer devenir un titulaire très intéressant c'est un joueur qui peut vraiment faire énormément de choses en plus dans cette défense de Pittsburgh qui peut être assez créative donc vraiment parce que en plus c'est pareil honnêtement aux côtés de Patrick Quinn on a Cololcombe en effet et Andon Roberts c'est pas les joueurs qui sont les plus difficiles à bouleverser dans la hiérarchie si on peut-être Wilson arrive à être très très performant mais après on l'a dit il faudra qu'ils sortent un peu de la case d'infirmerie et ça c'est le grand grand problème le concernant les Los Angeles Rams ont donc réalisé leur choix alors TDS nous dit allez pitié 30 heures je pense que c'est pour les Rams du coup c'est vrai que Landbaker c'est rarement là où ils vont piocher ils ont l'air très contents avec Arnès Jones et Christian Roseboom mais éventuellement c'est sûr qu'ils étaient intéressés à l'idée d'aller chercher l'un des plus meilleurs défenseurs disponibles Jeremiah Troutard Junior ça peut faire sens ils ont pris les mains défensives déjà les Rams sont d'accord non ? oui oui fisqués oui fisqués c'est vrai avec le 99ème choix de la draft 2024 les Los Angeles Rams sélectionnent Cameron Kinshans le voilà il est là le voilà de Miami alors là on investit beaucoup sur la sur le backfield défensif pardon du côté des Rams Trey Davies David White sur l'extérieur Darius Williams sur l'extérieur Cameron Curl qui est arrivé également sur le poste de strong safety et là désormais j'en ai mis on a le free safety capable d'utiliser ses bonnes mains pour apporter un peu plus de soutien sur la couverture c'est ça c'est un spécialiste en fait de le mettre vraiment en single eye pour qu'il ait vraiment tout le jeu devant lui et quand c'est le cas il arrive souvent à couper les lignes de passe et à intercepter le ballon après le souci c'est que il faut surtout qu'il joue en position reculé parce que sinon dans la boîte il apporte assez peu et puis il a fait un process catastrophique où vraiment les qualités athlétiques c'était pas ça du tout donc du coup voilà c'est pour ça qu'il glisse autant alors qu'en fait pendant la saison il avait une grosse cote parce qu'il a une intelligence de jeu comme ça mais si tu l'utilises justement au free safety avec tu as déjà du curl qui peut être un peu plus dans la boîte etc ça peut être très intéressant pour la couverture c'est clair honnêtement les Rams ça fait partie de ces équipes où il n'y a pas grand chose à redire sur les choix qui ont été faits Vers, Whisky Kitchens en défense Corum en attaque globalement c'est c'est des joueurs à impact très honnêtement qui ont été pris des joueurs qui ont produit et qui arrivent dans une équipe en plus bien coachée donc ça peut vraiment faire des ravages on termine Jean-Michel nos amis Washington du troisième tour les Washington Commanders qui vont donc réaliser leur dernière sélection et qui nous ont régalé jusque là avec leurs trois premiers tours on va voir avec quoi on va conclure cette deuxième journée de la draft 2024 avec donc Dona Pente qui va nous annoncer pour la dernière fois un choix ce vendredi avec le centième choix les Washington Commanders sélectionnent Luc McCaffrey ben voilà on en parlait tout à l'heure le voilà il arrive position de de receveur donc pour continuer de développer un peu cette position en plus position qu'a perdu notamment Curtis Samuel pendant l'intersaison à destination de Buffalo alors TDS nous dit Oh le Rich sur Twitch c'est sûr que sur le chat pardon c'est sûr que moi je le voyais un peu plus bas après encore une fois c'est un joueur qui s'est vraiment révélé qui était quaterback au départ et qui s'est vraiment révélé au fur et à mesure des derniers mois j'en mis sur la position de receveur ouais moi je l'ai pas trop suivi après il était où là récemment à Rice c'est ça parce qu'il a fait plusieurs universités donc oui je l'avais suivi quand il jouait quaterback etc et puis j'ai entendu un peu parler de lui cette année mais c'est vrai que j'ai pas énormément suivi oui ça me parait un Rich après est-ce que c'est pas son nom aussi qu'il aide etc mais voilà je dis ça comme ça je l'ai pas vraiment vu jouer donc après ils avaient vraiment besoin d'un receveur ouais alors attendez ils avaient McLaureen il y a Dodson il y a McLaureen ouais et puis ils ont pris Ben Sinod donc c'est bon c'est sûr que c'est ça qui est un peu étonnant c'est de se dire que oui t'as sans doute besoin d'un peu de profondeur au niveau des cibles pour aider Jadon Daniels mais voilà c'est sûr que quand on me dit ils ont pris Ben Sinod et Luke McAfray c'est pas les joueurs où tu te dis que dès la première année ça peut vraiment être un tremplin Jadon Daniels je veux pas être trop pessimiste tout de suite mais ouais généralement on peut commencer à tirer les premières conclusions à l'issue des deux premiers jours de draft surtout avec l'échantillon qu'on a des commanders là on est quand même pas dans les meilleures dispositions je trouve pour vraiment performer à 100% en tout cas être sûr que s'il y a un pépin physique d'un des joueurs autour de lui ça peut rapidement se gâter on va pas être trop pessimiste avec Washington on va pas être trop méchant non plus on verra en tout cas ce que ça va donner on vous remercie en tout cas tous d'avoir été en notre compagnie en cette nuit on est encore 230 à 5h24 du matin au top les gars au top voilà bravo à vous les gars des filles je sais pas mais au top bravo à toi également Jean-Mi merci d'avoir été en ma compagnie merci de m'avoir accompagné au cours de tout ce processus draft pour une nouvelle édition 2024 dans les books voilà en plus tu t'es fait un nom et un surnom en plus de cette soirée merci 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 bien évidemment à Camille pour nous avoir accompagné techniquement notamment au cours des 4 derniers jours merci infiniment également à Niti qui a géré tout au long de la nuit sur le site je pourrais citer également toute l'équipe draft avec il y a Victor Mehdi Tonio Alex Eliott je n'ai oublié personne je suis désolé Mehdi ouais Mehdi je l'ai cité mais du coup du coup voilà vraiment un gros gros travail de la part de toute l'équipe draft je m'excuse vraiment si j'oublie des noms je pourrais essayer de retrouver ça mais vraiment une équipe draft qui a été au taquet tout au long de l'année pour vous proposer tous les articles toutes les pastilles tous les directs que vous avez pu retrouver tout au long de la saison donc voilà c'était un vrai plaisir de courir ça avec vous tout au long de cette année et puis je vous le rappelle encore une fois vous retrouvez le replay de ce live des 2ème et 3ème tours à partir de demain matin du coup dans quelques minutes dans quelques heures j'ai envie de dire oui c'est bon voilà et encore une fois vous retrouvez un article à l'écrit pour le dernier jour de cette draft 2024 les 4ème 5ème 6ème et 7ème tour ça commence à partir de 18h et vous aurez donc à l'écrit sur touchzoneactu.com tout le détail choix par choix des différentes sélections effectuées et il reste encore on le disait tout à l'heure du beau linge à prévoir le débrief également dans quelques jours en début de semaine concernant les principaux enseignements de cette draft on ne vous laisse pas de côté même s'il n'y aura pas de live pour la journée de demain on n'oubliera pas donc d'analyser de décortiquer tout ça en votre compagnie merci encore à tous merci Jean-Louis merci Camille et à très vite sur les antennes de TDR salut merci